Si la plante a un gros système photosynthétique, si elle a un gros système racinaire, elle va être concurrentielle sur le couvert. Avec une meilleure fauche des couverts, on voit qu'on n'a pas des baisses de rendement qui sont incroyables. Il a pris en compte tous les paramètres, que ce soit les nitrates, que ce soit le chlore, tous les micro-éléments, tous les macro-éléments. Les couverts et les matières organiques mortes, ça a l'air de vraiment fonctionner différemment. Sur les MO, on a beaucoup de nitrates et de formes minérales, parce qu'on surnourrit. Et ça s'accumule un peu dans le système, parce que le sol produit plus que ce que la plante est capable de pomper. Et dès que vous mettez des couverts, vous voyez que ça se comporte complètement différemment. Les taux de nitrate baissent très fortement. A partir du moment où on a remis les couverts végétaux vivants, on a aussi vu revenir un certain cortège de biodiversité au-dessus du sol. Mais c'est encore un cortège, ça profite des composeurs. Ce qui semble par contre ne pas vraiment revenir comme biodiversité, si rapidement que ça. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est les mycorhizes, les anessiques évidemment. Bonjour tout le monde. Donc nous sommes le 21 août 2023. Bienvenue au cerf de Marcel pour cette petite visite, enfin même assez longue visite. Donc l'objet de la visite aujourd'hui, ça va être de faire une petite rétrospective sur le dispositif expérimental de tomates en couvert permanent qu'on a mis en place sur cette serre. De vous expliquer un peu quelles étaient nos idées initiales sur la mise en place de toutes les modalités d'essai et comment notre regard sur les modalités d'essai a avancé. Sur ce qui était faisable, pas faisable, ce qui était totalement inenvisageable ou ce qui semblait plutôt simple. Donc l'an dernier, on a fait toute une première année de production de tomates très principalement avec pas mal de modalités de couvert permanent et de modalités sans couvert permanent où on a fait varier la quantité de matière organique morte pour nourrir les sols. Donc des modalités principalement avec de la matière organique morte pour nourrir les sols et des modalités avec du couvert permanent pour aussi nourrir les sols et peut-être ramener un peu plus de services écologiques autour de la biodiversité. Donc on a fait une première année d'essai l'an dernier qui était plutôt prometteuse qui m'a convaincu de mettre plusieurs serres en couvert permanent comme on a pu les visiter tout à l'heure. Et donc quasiment toutes nos cultures d'été cette année sont en couvert permanent principalement en trèfle, enfin même uniquement en trèfle sur les eaux de serre puisque c'était le couvert le plus simple à implanter avec un semis le plus rapide et le plus facile à gérer en fait. Voilà. Ce qui s'est passé cette année c'est que nous avons accueilli Pierre à partir du mois de juin c'est ça ? Oui. À partir de juin. Je te laisse te présenter Pierre. Donc moi c'est Pierre, je suis donc stagiaire ici, j'ai été stagiaire pendant trois mois sur juin, juillet, août donc sur ce dispositif expérimental où on a fait donc tout un tas de mesures. Donc mon travail à moi c'était de faire les protocoles, une partie des protocoles, de faire, de récupérer toutes les données, donc de faire les récoltes qu'on envoyait, de faire l'envoi et de récupérer les données et de les traiter en partie. En trois mois on n'a pas le temps de tout faire mais donc une partie. Et pour me présenter donc plus généralement, donc je suis à l'école polytechnique, donc une école généraliste et j'aimerais m'orienter vers l'agronomie au fur et à mesure de mes études et c'est pour ça que j'ai choisi de faire mon stage ici. Voilà. Et donc ça tombait bien que Pierre soit là puisqu'on avait beaucoup d'outils de mesure à mettre en place, beaucoup d'analyses de données à faire. Ce qui s'est passé c'est que dès le début du stage on s'est rendu compte que on ne pouvait pas tout mesurer, que déjà les mesures allaient être très longues et qu'ensuite l'analyse de données allait être encore plus longue. Donc aujourd'hui on va vous présenter un certain nombre de choses, sachant que dans les ordinateurs il y a encore beaucoup de données qu'on n'a même pas encore vraiment ouvertes ou pas encore eu le temps d'analyser puisqu'on a vraiment récolté beaucoup beaucoup de données. L'idée ici aussi c'était que c'était d'essayer de trouver avec quels outils on allait pouvoir à la fois mener des dispositifs expérimentaux au bon marché puisque sur le marché des outils de mesure il y a tout et n'importe quoi. Donc l'idée c'était de faire un peu de tri là-dedans, de voir qu'est-ce qui était pertinent, qu'avait un bon rapport qualité-prix, à la fois pour faire des dispositifs expérimentaux mais aussi pour faire du suivi sur les parcelles chez les producteurs. Qu'est-ce qui était vraiment pertinent pour un producteur en maraîchage sol vivant en termes d'investissement pour récolter des données et puis malgré tout savoir quoi faire de ces données parce que typiquement quand vous faites 10 analyses NovaCrop et que vous vous retrouvez avec des centaines de chiffres, qu'est-ce que vous en faites quoi ? Comment les interpréter, quoi dire ? Et donc derrière en fait s'il n'y a pas aussi d'outils de traitement de données, un bon tableau Excel pour faire des bons graphes qui vont bien, pour nous dire quelque chose, ben en fait c'est des données qui ne servent pas à grand chose. Donc voilà, un travail exploratoire un peu compliqué. Premier travail exploratoire c'était de répondre simplement à la question est-ce que c'est possible de faire pousser des tomates dans des couverts permanents ? Est-ce que c'était aussi possible, on a quelques essais de concombres qu'on jette aubergine poivron ? Donc la réponse est plutôt oui, ça marche plutôt pas mal du tout. Maintenant la question c'est comment on mesure quels paramètres pour stabiliser la production et pour vraiment à la fin avoir des très bons rendements, des cultures en très bonne santé. Alors évidemment, plus on va avoir des cultures en grande surface qui vont faire donc des gros chiffres d'affaires, plus on pourra se permettre de payer beaucoup d'outils, beaucoup d'outils de mesure et des gens derrière pour analyser les données. Et plus on va avoir des petites surfaces, plus on va avoir des systèmes diversifiés, plus ça va être compliqué d'investir dans du matériel de suivi, dans des sondes et dans de l'analyse de données. Néanmoins, c'est quand même une tendance aujourd'hui, on y travaille avec vers de terre production, on a une lourde tendance au développement de toutes les technologies de mesure et le prix des outils de mesure baisse drastiquement depuis 10-15 ans. Et donc ça c'est quand même, je pense, une très grande opportunité pour les producteurs. C'est une très grande opportunité pour les producteurs d'avoir des outils de moins en moins chers pour mesurer ce qui se passe dans les champs. Et donc c'est quelque chose, je pense, qu'il ne faut pas louper, de trouver les meilleurs outils pour analyser nos cultures, comprendre ce qui s'y passe et pouvoir faire un bien meilleur suivi des cultures. Et c'est vraiment une tendance, je pense, qui va aller en s'accélérant. Le prix de tous les outils de mesure, les sondes, les analyses labos, a vraiment déjà baissé d'un facteur 10 quasiment depuis 10-15 ans. Et ça va sans doute rebaisser d'un facteur 10 dans les 10-15 prochaines années. Et donc ce qui s'annonce, c'est quand même que demain, on va pouvoir, pour un ou deux euros, avoir des analyses assez complètes de chaque culture. Et ça c'est assez enthousiasmant parce que très souvent, quand même, on est devant les cultures, elles ont des problèmes sanitaires et en fait la seule solution qu'on a, c'est un catalogue de produits phyto à mettre sur la culture en espérant que ça fasse quelque chose. Et dans la pratique, si on regarde bien l'efficacité de toutes ces modalités de traitement, c'est des fois plus du maraboutisme et de la croyance que de la réelle efficacité. Si demain, on étudie vraiment l'efficacité de tous les produits, toutes les interventions phytosanitaires qui sont faites dans les cultures, je pense que si on a déjà 20% ou 30% d'efficacité, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc voilà, on a fait un peu de tri sur les données, sur les outils de mesure, on a fait un peu de tri sur les outils de mesure. Et donc, au final, ce qu'on a retenu en termes de dispositifs, c'est une analyse NovaCrop tous les 15 jours, depuis le mois de, depuis la semaine 18 à peu près. C'était la première, ça devait être mi-juin, troisième semaine de juin, la première analyse NovaCrop. Donc on a fait la première analyse, la troisième semaine de juin. Et donc on a mesuré cette modalité de couvert permanent ou de nutrition des sols en matière organique morte, sur les feuilles. Donc c'est une analyse qui mesure la composition de la sève des plantes. On n'a pas réussi à savoir exactement ce que signifiait le concept de sève des plantes. La question c'est, est-ce que ça prend tous les liquides physiologiques, donc y compris l'eau de la cellule ou pas, c'était un petit truc ? Alors les techniciens du laboratoire NovaCrop nous ont dit, oui, on peut considérer que ce qu'on vous fournit comme analyse, ça correspond grosso modo à tous les liquides physiologiques de la plante. Parce que tu leur envoies quoi ? Tu leur envoies des feuilles. En fait, c'est une analyse qui coûte une vingtaine d'euros et qui te sort tous ces indicateurs-là. Sucre, pH, conductivité, tous les oligo-éléments, le ratio K sur Ca, et ça va jusqu'au nitrate, azote dans le nitrate, azote total, et tous les plus petits éléments, les éléments secondaires. Donc 20 euros pour avoir tous ces éléments-là, c'est très intéressant. Sauf que ça vous donne les éléments totaux. C'est-à-dire que ça vous donne tous les ions fer, tous les ions silicium, ça ne vous donne pas les formes oxydées ou la forme ionique, ça vous donne l'élément total. Donc c'est quand même très intéressant. Et les techniciens nous ont dit, oui, on peut considérer que ce qu'on vous donne, en chiffre d'éléments totaux, ça correspond aux éléments totaux présents dans tous les liquides physiologiques. Donc grosso modo, tu leur envoies des feuilles. Sans doute qu'ils les pressent. La question, c'est quel est le taux d'humidité de la pulpe qui sort du pressage. Puisque s'il reste de l'eau dans la pulpe du pressage, ça veut dire que tu n'as pas tous les liquides physiologiques. Mais bon, ils doivent avoir un protocole normalisé. Alors c'est un peu secret, leur protocole, ils ne veulent pas tout dire. Mais ils nous ont dit, oui, on peut considérer que l'analyse qu'on vous donne correspond à tous les liquides physiologiques. Et autre point important, qui est très utile dans cette analyse, c'est qu'ils vous donnent l'azote total, et l'azote contenu dans les nitrates, et l'azote contenu dans l'ammonium. Donc on a l'azote total présent dans les liquides physiologiques, et on a l'azote présent dans les deux formes minérales, ammonium et nitrate. Et donc si on fait la différence entre les deux, c'est-à-dire azote total, moins azote dans l'ammonium et moins azote dans le nitrate, on a l'azote organique. On a demandé confirmation aux techniciens de NovaCrop, qui nous ont dit, oui, oui, on peut bien considérer que si on fait la soustraction, on va avoir l'azote organique. Plus l'urée, ils ont précisé, mais ils ont précisé que ce n'était pas très important. De ? Plus l'urée, qui mettait la part de l'azote organique. Oui, plus l'urée, effectivement, qui peut représenter une part non négligeable. Mais toujours est-il que ça va représenter les formes d'azote plus organiques. Ils avaient envisagé à une époque chez NovaCrop de rajouter des nouvelles lignes d'indicateurs avec les différentes formes d'azote organique. Mais en fait, il y en a beaucoup trop et ils se sont un peu perdus dans leur démarche et ils n'ont pas réussi à faire aboutir. Mais pour nous, c'est très intéressant puisque le débat aujourd'hui, c'est un des débats qu'on a sur le cycle de l'azote. C'est qu'en fait, quand on est sur des sols vivants, et d'autant plus avec des couverts permanents, globalement, on voit des très grosses variations de certaines formes d'azote et notamment les nitrates. On peut très facilement se retrouver en couvert permanent avec des plantes qui poussent, mais où il y a des niveaux de nitrate très très faibles dans les plantes. Alors qu'en hors sol, on va, notamment en hors sol, où on va nourrir les plantes avec que des engrais chimiques, on va avoir des taux de nitrate toujours beaucoup plus élevés. Et en plus, ce sont des taux de nitrate qui vont servir d'indicateurs, c'est-à-dire qu'on va donner aux techniciens des consignes en disant si vous avez un taux de nitrate trop faible dans la plante, il faut remettre de l'engrais. Alors qu'en fait, nous, il nous semble que ce soit à peu près normal d'avoir des plantes qui poussent en sol vivant avec des couverts et avec des taux de nitrate quasiment nuls, aussi bien dans la plante que dans le sol. Alors quand je dis quasiment nul, c'est très bas, en fait. Ils ne sont jamais... Enfin, on a quelques mesures où ils sont à 0,0, mais c'était des cas où ça poussait moins et où la plante était en stress. Mais en fait, les seuils de présence de nitrate dans des systèmes en sol vivant et en système hors sol ne seront sans doute pas du tout les mêmes. Et donc, il faut qu'on réexplore cet indicateur du nitrate, de l'azote organique, puisqu'en fait, il faut qu'on se recrée un référentiel de quels doivent être les bons seuils de nitrate, quels doivent être les bons seuils d'azote organique sur des systèmes en sol vivant. Et ça pose beaucoup de questions physiologiques aussi. Donc, sur la forme d'azote qui passe du sol à la plante, si on utilise des engrais minéraux ou si on utilise des systèmes en sol vivant. Puisque aujourd'hui, ça nous semble très clair que les plantes ne se nourrissent pas de la même manière dans le sol, n'absorbent pas du tout les mêmes formes d'éléments, suivant qu'on soit en sol vivant ou en système hors sol ou en système de plein champ avec des engrais chimiques. Voilà, voilà. Donc, on a exploré un peu tout ça. Et cette analyse NovaCrop est très intéressante, puisqu'elle nous donne des indicateurs qui ne sont pas d'une fiabilité scientifique absolument extraordinaire, mais quand même qui sont très significatifs, puisqu'on a, nous, dans nos courbes, retrouvé plein de tendances très lourdes et très intéressantes. Donc, ça, c'est une analyse de sève, de feuille, où on a combien d'indicateurs ? Je ne sais plus, une vingtaine. Et ensuite, NovaCrop propose aussi une analyse de solution nutritive. Donc, ils n'ont que, dans leur offre d'analyse, ils n'ont que deux offres, une analyse de sève et une analyse de solution nutritive, entre guillemets. Et comme ce n'est pas cher et que ça donne beaucoup d'indicateurs, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette analyse de solution nutritive pour faire une analyse de sol ? Et donc, on a testé, et ça ne marche pas trop mal. En fait, on a mis en place avec Pierre un petit protocole qui consiste à faire du jus de sol et à l'envoyer au laboratoire comme une solution nutritive. Et donc, pour 20 balles, ça nous fait une analyse de, en gros, tous les éléments facilement solubles dans le sol. Voilà. Et ça permet notamment de faire un suivi nitrate à pas cher et un suivi de tous les autres oligos qui peuvent facilement être mis en suspension en solution dans l'eau du sol et donc potentiellement qui sont facilement assimilables par la plante. Voilà. Donc, on a utilisé ça. Donc ça, on va l'aborder dans une dernière partie puisque c'est le gros des analyses qu'on a faites. On en a fait tous les 15 jours sur les 7 modalités de sol vivant. Voilà, on a fait ça. Ça, ça nous a beaucoup occupé parce qu'après, il y a beaucoup de données à traiter. Et clairement, aujourd'hui, je recommande ces analyses parce qu'elles sont vraiment au bon marché. Et pour faire un suivi bi-hebdomadaire, là, on en a fait une tous les 15 jours. Est-ce qu'il nous fait 5 points, du coup, au total ? Ah ben non, ça, c'est les mesures de rendement. On vous montrera les courbes après. Ça fait quand même des courbes qui sont suffisamment précises pour lire les grosses tendances et voir quand même ce qui se passe. Et donc, au final, on peut imaginer que sur une culture sur, je ne sais pas, 4 mois, ça va vous faire 8 analyses. Si vous en faites une tous les 15 jours, donc 8 feux de 16, ça va vous faire 160 euros. Allez, ça va vous faire 200 euros d'analyse. Vous pouvez avoir 8 points sur votre culture. Ce n'est quand même pas déconnant et vous avez quand même une batterie d'indicateurs assez conséquent. Et donc, si vous rajoutez derrière des sons d'hygrométriques, si vous rajoutez 2-3 bricoles, vous pouvez commencer à avoir un suivi vraiment sérieux. Si vous rajoutez le sol et la sève, bon, ben, vous doublez le prix, mais c'est quand même intéressant. Donc, on a fait ça. Après, on a fait un petit travail sur la luxométrie pour essayer de voir un petit peu donc qu'est-ce qu'il y avait comme lumière au sol, sous le couvert, au-dessus du couvert. Au-dessus de la culture. Donc, ça, Pierre va vous présenter ça. Après, on a fait une petite batterie de mesure sur les températures pour voir notamment comment le couvert influençait la température du sol sur le couvert. Donc là, on a 2-3 résultats qui sont très sympathiques et je dirais très significatifs et qu'on va désormais pouvoir garder comme hypothèse de travail sur la fluctuation des températures. On a fait ça. Après, on avait des sondes tensiométriques, Watermark. Une à 50 cm, une à 25 cm et une au-dessus du sol. Une témoin qui permettait juste de comprendre comment la sonde fonctionnait, si elle fonctionnait bien. L'humidité du sol, la réserve utile. Les sondes tensiométriques qui mesurent l'humidité du sol. En fait, une de mes difficultés ici, c'est qu'on a des sols argileux dessous, complètement étanches. Dessus, on a un sol qui est très drainant et relativement séchant, fait à base de compost mangé par des vers de terre. Ce qui fait que dès qu'on limite un peu trop l'eau, ça sèche en surface, les vers de terre se planguent dans le fond et donc ça stresse énormément la plante parce que là où elle est bien enracinée en surface, où elle a beaucoup à manger, et bien tout d'un coup, il n'y a plus rien. Et à contrario, dès que je mets trop d'eau, mes argiles sont complètement saturées d'eau et ça fait aussi souffrir les racines dans le sol. Donc c'est une gestion de l'eau vraiment compliquée qui explique un certain nombre d'accidents qu'on a eus, notamment là vous avez une très belle perte de rendement fin juillet et ça s'explique justement parce qu'on a voulu faire réagir nos sondes watermark, celles qui étaient à 5 cm, notamment en réduisant l'irrigation et on l'a réduit vraiment trop fort. Et donc ça a desséché les savants en surface et donc on a eu une baisse complète d'activité biologique dans les 20 premiers centimètres qui a généré quelques petits problèmes sanitaires quand même. Mais bon, ça fait partie de l'expérimentation. Donc voilà, on a installé ces sondes watermark, on a aussi installé des sondes d'humidité de l'air du sol puisque les sondes watermark vont mesurer la réserve utile qu'il y a dans la partie solide du sol et ensuite on a aussi mis des sondes d'humidité pour voir l'humidité de l'air du sol. Plus précisément, sur les sondes watermark, en fait, ça mesure la capacité du milieu à restituer l'eau. C'est une mesure de la pression de l'eau dans les particules solides du sol. On peut qualifier d'activité de l'eau si on veut, c'est la capacité du milieu à donner de l'eau à un autre milieu. Donc ça se mesure en pression les résultats qu'on a ? Voilà. Ces données sur l'eau, on n'a pas eu le temps de vraiment beaucoup les traiter parce que là aussi, on a des enregistrements tous les combien de minutes ? C'est toutes les 6 heures. Toutes les 6 heures, donc on a des masses de tableaux, de données, de sondes. Et donc là, ce qu'on a compris, c'est qu'au mois de juillet, on avait coupé trop l'eau. Ça, on l'a compris. Et ça a généré 2-3 problèmes sanitaires. Ça, on l'a compris. Donc on a fait ça. Après, on va vous présenter les analyses nématodes. On a fait un point de mesure de la biodiversité des nématodes dans le sol et on a fait une analyse de la biodiversité microbienne des sols aussi. On a fait un point d'analyse sur toutes les modalités. Là, l'idée, ce n'était pas de faire beaucoup d'analyses parce qu'elles coûtent un peu cher. C'était plus de voir si entre nos 7 modalités, on avait tout de suite des tendances lourdes visibles et se demander si ça vaudrait le coup, l'année suivante, de refaire un peu plus de ces analyses-là pour voir quelque chose. Et voir si elles avaient une certaine fiabilité, ces analyses aussi. Donc on va vous présenter ça. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? C'est déjà pas mal. Les mesures de croissance et de largeur. Voilà. Donc là, c'était sur, pareil, les 7 modalités. Alors, on était deux, en fait, à utiliser ces données. Donc Charles, un alternant. Oui, qui est en école d'agro. Qui est en école d'agro. Qui fait son mémoire. Qui fait son mémoire dessus. Et donc, en fait, c'était la mesure hebdomadaire de la croissance de la tige, donc en hauteur, et de la largeur à la semaine passée. La largeur au niveau de là où était le méristène, la semaine d'avant. Donc voilà, on a deux mesures de l'état de croissance, en fait, de la plante à l'instant T. Quelles sont les grandes qualités, les grands défauts de notre dispositif ? Puisque vous le voyez, il y a des endins d'une dizaine de mètres où on a recréé un sol vivant. Avec des apports de matière organique. Et entre deux, vous avez une dalle de béton de 70-80 cm. Notre première inquiétude, c'était de se dire que comme on allait avoir des endins très rapprochés, si on faisait une modalité différente par endin, on pouvait avoir des effets de bord un peu forts. C'est-à-dire que si un endin était très fertile, pour x ou y raison, peut-être que les tomates de l'endin d'à côté allaient renvoyer leurs racines et qu'au final, tout serait lissé. Alors il s'avère que non, la plupart de nos résultats montrent bien des grosses différences de comportement en fait d'un endin à l'autre, malgré qu'ils soient plutôt rapprochés. Donc c'est évident qu'il y a un effet de bord, mais il n'est pas très significatif. Et on voit bien des différences de comportement entre deux modalités, alors qu'elles ne sont que 1,60 m d'écart. Donc ça, c'est plutôt intéressant. L'autre défaut, comme je vous le disais, c'est la gestion de l'eau de notre système, puisqu'on a des sols très argileux et que globalement, on n'arrive pas encore à bien gérer l'eau et donc ça génère des gros stress sur la culture. Ce qui, au final, s'avérait plutôt positif, parce qu'en fait, si on avait eu des cultures qui avaient poussé trop bien, de manière trop harmonieuse, trop harmonieuse, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas vues, en fait, dans nos analyses de nitrate, dans nos analyses de rendement. Et en fait, le fait d'avoir fait au moins une grosse bêtise dans la culture, ça nous a permis de lire beaucoup de choses sur le cycle de l'azote. J'ai encore du mal aujourd'hui à savoir ce que je vais choisir comme sonde de mesure de l'eau du sol sur l'ensemble de la ferme, parce que ça coûte un peu cher, ça prend un peu de temps à mettre en place. Et on a à la fois besoin de quelque chose qui enregistre les données, de quelque chose qui nous donne une valeur à lire tout de suite pour pouvoir aller régler les systèmes d'irrigation. Voilà, on a encore du mal à choisir. Mais globalement, sa grande qualité à cette serre, c'est qu'on peut avoir une cinquantaine de modalités côte à côte, avec des nutricions différentes, des couverts différents, etc. Et que malgré tout, il n'y a pas trop d'effets de bord et ça fonctionne assez bien. On a des belles courbes, on a des chiffres qui sont significatifs. Pour le redire, là, l'idée, ça a été d'essayer différentes nutritions du sol, d'essayer différents couverts végétaux du sol. On savait en amont que si on ne fauchait pas quand même les couverts, donc les couverts, ils ont tous été implantés il y a un an et demi maintenant, en même temps que la culture de 2022. Donc, ils ont mis un an à se développer en même temps que la culture. Ils se sont redéveloppés là pendant tout l'hiver. Et donc, avant d'aller implanter les tomates, on a fauché une fois, deux fois, trois fois les couverts. On a fait ça parce que quand on les a vus pousser les couverts, on se doutait bien que si on venait mettre une tomate directement dans le couvert, ça n'allait pas jouer. Ça n'allait pas le faire. Donc, on a quand même beaucoup fauché le couvert. On a implanté les cultures et là, on l'a refauché une fois ou deux. Je ne sais plus, c'est con, je n'ai pas imprimé le tableau avec les dates de fauches. De toute façon, je ne les ai même pas d'ailleurs. Enfin, pas assez précisément. Donc, on a fauché une fois ou deux au développement de la culture. Notre théorie étant, enfin, ma théorie étant qu'une fois que notre culture, notamment la tomate qui est une grande plante avec une grosse surface foliaire, une fois qu'elle est passée au-dessus du couvert, une fois qu'elle a développé fortement sa couverture photosynthétique, en toute théorie, elle a développé aussi fortement son système racinaire et donc, elle devient concurrentielle sur le couvert. Moi, mon idée, c'est simplement que si la plante, elle a un gros système photosynthétique, si elle a un gros système racinaire, elle va être concurrentielle sur le couvert. Et donc, la difficulté, c'est de lui laisser le temps de s'implanter au démarrage et qu'une fois qu'elle s'est implantée, elle est beaucoup plus concurrentielle. Donc, une fois que les tomates ont été assez développées, on a arrêté de faucher et là, on a laissé s'exprimer la concurrence découverte. Et donc là, on le voit tout de suite sur le rendement, on le voit sur les niveaux de nitrate, on le voit sur tout ça. Et donc, pourquoi je précise ça ? Parce que, sur le dispositif tel qu'il a été fait cette année, on a des différentiels de rendement qui s'élèvent au maximum à 30% sur le diamètre d'Elyane et en moyenne à 15% sur les croissances. Mais c'est bien parce qu'on a eu une gestion du couvert qui laissait s'exprimer quand même la concurrence. Si demain, on gérait différemment les couverts, on pourrait sans doute réduire la concurrence encore plus et avoir quasiment plus aucune différence entre des systèmes avec couverts végétaux et des systèmes sans couverts. Voilà, donc c'est pour préciser ça. Ce n'est pas parce que ici, dans les cours, on a une perte de rendement sur de la menthe que c'est une fatalité et qu'il ne faut pas utiliser la menthe. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que là, on a laissé s'exprimer la concurrence et au final, elle n'est pas si importante que ça. On aurait pu avoir une perte de rendement de 80%. Ce n'est pas ça qu'on a eu. Voilà. Moi, je suis là effectivement depuis trois ans en apprentissage. J'ai fait une année où on a construit le projet avec François avant de racheter les serfs. L'année passée, j'ai fait plutôt un peu de planification, un petit peu, j'ai participé également au projet de recherche qu'on a mené ici l'année passée et de la mise en production. Et là, cette année, j'étais chef de culture et en même temps, j'ai des pierres et François au projet de recherche. Moi, en partie, c'était sur la vigueur des plantes tomates. Donc, on a mesuré la croissance et la largeur des pieds de tomates. Donc, toutes les semaines, on venait noter un marqueur de croissance au sommet de la tige de tomate. On mesurait l'écart entre ce marqueur-là et celui qu'on avait mis la semaine passée. Ça nous donnait la croissance de la semaine. Et au marqueur de la semaine passée, on venait mesurer la largeur du pied de tomate avec un pied à coulisses. On a fait ça de la semaine 18, donc ce qui correspond plus ou moins à un mois après la plantation, à la semaine 29, ce qui est, il me semble, mi-juillet, début août même. On s'est arrêté là parce qu'on n'allait pas avoir le temps d'analyser les données. Grosso modo, ce qu'on a essayé de faire ici en termes de modalité, c'est de séparer deux groupes. Un groupe où on allait avoir des stratégies de nutrition du sol avec des matières organiques mortes, ce qu'on va appeler la ration du sol, en considérant que la culture ne produit rien. Ce qui n'est pas du tout vrai sur de la tomate, mais on va considérer que ça ne produit rien. Et donc ça, c'est la modalité de témoin où on a mis en gros 5 cm de branches broyées, ce qui correspond à 100 tonnes de matière sèche par hectare et par an de déchets verts, ligneux, broyés. Et c'est à peu près le besoin un peu plus haut des vers de terre, de la population de vers de terre pour se développer. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le témoin. C'est qu'on lui met la nourriture qui va bien pour nourrir la population de vers de terre et on peut considérer si vous voulez que tous les oligo-éléments qui vont se décomposer du broyat, c'est l'ordre de grandeur qui est nécessaire à la culture pour se développer. En en mettant un peu plus. Et on a aussi fait une modalité qui s'appelle 2BRF, donc on a mis une double dose des matières organiques pour voir si on nourrissait 2 fois trop le sol, ce qui pouvait bien se passer. Est-ce que ça allait pousser 2 fois plus, 5% plus, 10% plus, etc. On a une modalité 0BRF qui correspond en fait à un sol qui a été mis en place l'an dernier et sur lequel on n'a rien remis cette année, ni couvert, ni matière organique. Donc en fait, cette modalité 0BRF, elle est utile parce qu'elle nous dit l'inertie de notre sol, elle nous parle de l'inertie de notre sol par rapport à ce qu'on a mis en place l'an dernier. Et si on regarde bien, elle est en orange là ? Oui, orange, rose. Bah vous voyez, elle est mélangée avec tous les autres. Donc ça veut quand même dire qu'on a une très grosse inertie sur notre sol et donc clairement sur les résultats globaux de toutes nos expérimentations, on voit que ce qu'on a mis en place l'an dernier en termes de matière organique a quand même une très grosse inertie sur tout le système et que le 0BRF navigue quand même un peu avec tout le reste aussi bien en termes de croissance, en termes de... sur les indicateurs sol, les indicateurs sève. Donc on a une très grosse inertie de ce qu'on a mis en place l'an dernier. Mais quelque part, c'est normal et c'est tant mieux. Voilà. Par contre, peut-être que l'an prochain, cette modalité-là qu'on va poursuivre, elle va finir par s'épuiser à un moment. Donc il faut suivre les choses. C'est normal d'avoir de l'inertie en sol vivant et si on ne remet rien une année, c'est normal qu'il y ait quand même du stock, que l'activité biologique soit encore là et qu'elle nourrisse encore les cultures. Par contre, clairement, sur plein d'indicateurs comme le nitrate, etc., on a vu des grosses différences entre les couverts, les doubles rations du sol, etc. Et ensuite, donc on a une modalité, pour répéter, on a une modalité 0BRF dans laquelle on n'a remis aucune nutrition dans le sol, une témoin, on a mis une ration du sol normale, une double ration et le reste, ce sont des couverts, trèfles, fétucs, luzernes, menthes et mélanges, c'est ? Mélanges, il y a un mélange d'un petit peu de tout. De bazar. Ouais, de bazar qu'on a plus ou moins écarté des mesures. D'accord. Et donc, là, ce sont des couverts végétaux et la question, c'était de savoir, pour faire simple, est-ce que plus le couvert est poussant et ligneux, est-ce que plus il va concurrencer la culture ? Voilà. Mais globalement, on a quand même deux groupes qui se sont bien démarqués, c'est le groupe où il n'y avait pas de couverts végétaux et le groupe où il y avait des couverts végétaux en termes de comportement et de cycle de l'azote, etc. Et sur la largeur, c'est même un groupe avec apport de matière organique et un groupe sans apport parce que le 0 BRF est plus ou moins dans la même lignée que ceux avec des couverts avec des apports. Donc ça ne fait pas un jeu de données extraordinaire, mais on voit quand même en gros que plus on a eu des couverts poussants, plus on a eu des tomates qui ont été soumis à concurrence et plus on a mis de matière organique, plus ça a bien poussé quand même. Mais ce n'est pas parce qu'on a mis deux fois plus de BRF qu'on a eu deux fois plus de croissance, pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est la largeur de tige, là c'est la croissance. Le gros des fluctuations est pour beaucoup dû au climat, sauf là. Alors là, il y a deux paramètres, voire trois. Il y a le climat et il y a le fait qu'on ait voulu réduire l'irrigation assez fortement pour faire réagir nos sondes tensiométriques. Donc là, on a vraiment laissé sécher le sol et donc on voit une baisse de croissance qui a été assez forte, sachant que là aussi, comme je le redis, les origines ne sont pas à zéro. Donc on n'a pas une croissance qui s'est rapprochée de zéro, on n'a pas un diamètre de liane qui est arrivé proche de zéro. Là, on est à 600 alors qu'ici, on est à 1800 et là, on est à 10 alors qu'ici, on est à 30. Donc dans les deux cas, on a deux tiers sur le graphe et un tiers en dessous qui n'apparaît pas. Et en plus, là, on a nos plantes tomates qui ont commencé à produire beaucoup de fruits. On a fait nos récoltes, je pense, en première récolte semaine 24, mais on a vraiment commencé à récolter en semaine 26. Donc on avait une charge en fruits qui était maximale à partir de la semaine 26 et donc forcément, la plante, elle a loué ses ressources à la production de fruits et un petit peu moins à son développement. Donc il y a ça aussi. Et donc, il faut garder en tête ces deux courbes pour comprendre qu'après, sur les analyses de sol et les analyses de save, il va se passer beaucoup de choses par là. Si on présente les résultats, on voit assez nettement que la menthe, qui est donc la ligne bleue ici, est fortement moins large parce qu'ici, on est sur la croissance que toutes les autres modalités qui sont pour le début de la saison pas significativement différentes. Sachant que l'origine n'est pas à zéro. L'origine n'est pas à zéro et l'unité, ce sont des millimètres exposants moins deux. Enfin, 10 exposants moins deux, ce n'est pas très pratique mais concrètement, 1000, c'est un centimètre. Donc, on est à une largeur de 0,7 centimètre alors que les autres, on est plutôt autour de 1, voire un petit peu plus. Donc, c'était assez significatif et ça se voyait aussi. On voyait que les plantes en couverture de menthe étaient moins vigoureux. Ça s'explique parce que le couvert de menthe était super bien développé, qu'on ne l'a peut-être pas assez tondu, donc calmé, comme François disait, pour laisser la plante se développer et que malgré les quelques tontes, on a fait deux tontes avant mais on a quand même tondu un petit peu après, malgré ces tontes-là, ça a continué à bien pousser, bien pousser, bien pousser. si ça se trouve avec une autre stratégie de gestion de ce couvert-là, on aurait réussi à faire quelque chose de mieux. Ce qui apparaît quand même sur ce couvert, typiquement comme la menthe qui a un développement indéterminé, c'est que quand vous le fauchez, il va repuiser des ressources parce qu'on va comprendre, il va refaire vite des organes foliaires dans lesquels il investit beaucoup de carbone qu'il a en réserve mais pendant cette phase-là, il continue aussi de pomper beaucoup de reliquats dans le sol et il est très poussant. Et donc, si vous le fauchez de manière très rapprochée, il s'épuise très rapidement et nous, c'est vrai qu'en fait, on a eu une stratégie qui consiste à le faucher, à le laisser bien se redévelopper, à refaire de la photosynthèse et ensuite le refaucher puisqu'on était dans une logique de production de biomasse, de le laisser vraiment produire de la biomasse. Et en fait, on se rend compte que cette logique-là a généré, au moment, comment dire, a généré une plante qui était en pleine forme parce qu'elle faisait beaucoup de photosynthèse, on l'a fauché, elle repartait en végétation et en fait, il aurait fallu sans doute la faucher de manière plus rapprochée, plus souvent, pour l'épuiser en fait, plutôt que de la laisser produire énormément de biomasse. En fait, on a eu une fauche qui l'a favorisée dans son développement alors qu'à la fin, il aurait fallu avoir une fauche qui la calme vraiment fort. Donc en gros, faucher de manière plus rapprochée. Je pense que c'est ça qu'il aurait fallu faire avant la plantation. Et en fait, notre stratégie, elle était bonne si on avait du couvert de menthe dans nos passe-pieds, donc là où il y a des dalles de béton un petit peu partout, on aurait pu produire à fond de la biomasse et avoir une stratégie plus pour calmer la menthe sur les andins où il y a plus de concurrence avec le plan de tomate. Ce qu'on remarque aussi dans les chiffres sur toutes les semaines, c'est que la modalité donc double apport de broyat et la modalité témoin qui est une dose d'apport de broyat sont quasiment tout le temps au-dessus des autres. Et en fin de culture, la modalité double apport de ration du sol, donc de broyat, est significativement différente de la modalité témoin qui sont toutes les deux fortement significativement différentes, très significativement différentes de toutes les autres modalités qui tendent à se rejoindre vers la fin de la saison. C'est bon pour toi ? Oui, c'est bon. Et donc globalement, malgré tout, en chiffres, qu'est-ce que ça donne dans l'ordre de ce qui a été le plus poussant à la fois en termes de diamètre de liane et de croissance, c'était donc le double BRF, donc le sol qu'on a nourri deux fois plus. Ensuite, c'est le témoin, dans les deux cas. Donc c'est là où on a rien remis, non, c'est là où on a eu une seule dose de BRF qui paraît cohérent. Là où on n'a rien remis par rapport à l'an dernier, donc on n'a pas renourri le sol mais on n'a pas mis de concurrence avec le couvert, eh bien on le retrouve en troisième place. Ensuite, c'est la luzerne qui a été la moins concurrentielle, la fétucle a été un peu plus, le trèfle a été encore un peu plus et la menthe l'a été beaucoup. Encore plus. Ouais. Sur les couverts permanents, tu n'as pas renoncé à la biomasse ? Non, on n'a pas remis de nutrition carbonée morte sur les couverts. Sur les couverts, on n'a rien remis, pas d'engrais, pas de rien du tout, à part les déchets de culture de la tomate l'année d'avant. Et le couvert lui-même où on laissait la biomasse sur le sol. Donc l'idée sur ces quatre modalités, c'était bien de lancer un système totalement auto-fertile. Et moi, je trouve ça plus... Alors, comme je le dis, il y a de l'inertie sur le système et je trouve ça plutôt encourageant parce qu'avec une meilleure fauche des couverts, on voit qu'on n'a pas des baisses de rendement qui sont incroyables. La mise en place initiale en 2022 était la même pour tout le monde, sauf qu'en 2022, en début d'année, on a mis les couverts et après, on a laissé tout se développer. Et là, ces modalités couverts n'ont pas reçu de matière organique n'importe, de branches broyées en plus. Le témoin, il a reçu à peu près l'équivalent de 60 tonnes hectares, c'est-à-dire 5 cm. C'est ce que je considère comme étant la ration normale du sol. On compare une ration... Avec une double ration et zéro ration. Et alors, donc, il y a une modalité avec pas de ration du tout, une ration, deux rations et puis les couverts. Et on situe un petit peu les couverts pour voir où ils sont par rapport à zéro, un ou deux. Et donc, globalement, ça paraît assez cohérent. On fait pousser une autre plante. Les chiffres, je les trouve extrêmement cohérents. Plus on met de bouffe en matière organique pour les vers de terre, plus on pousse les curseurs de croissance. Et en même temps, on n'a pas du x2, loin de là, ça se joue dans un mouchoir de poche. Donc ici, on comprend très bien qu'on est en excès de nutrition, que ça ne sert absolument à rien d'en remettre. Alors que l'endant où on n'a rien remis, en fait, ça pousse quand même. Parce qu'on a une très grosse inertie avec tout ce qu'on a mis l'an dernier. Et puis on voit que plus les couverts, en gros, ils sont poussants, concurrentiels, photosynthétiques, plus ça concurrence. Et donc, plus on va vouloir mettre un couvert dense et poussant, plus il va falloir le faucher, le gérer, pour éviter qu'il génère une trop grosse concurrence. Par contre, il aura un potentiel de production de biomasse plus important, notamment l'hiver, quand il n'y a pas de culture. Donc après, ça va être à nous de faire un choix sur le couvert qu'on veut utiliser. Et donc, pour donner les chiffres, tout de même, sur la largeur de l'Ian, donc dans les deux tableaux, on utilise le WBRF comme référence puisque c'est lui qui a poussé le plus. Et donc, on a moins 32% de diamètre. De largeur moyenne. De largeur moyenne sur la menthe. Donc, on n'est pas sur du moins 90%, on est sur du moins 32%. On parle de la largeur de l'Ian. Et sur les croissances, on est à moins 15%. On est d'accord ? Voilà, moins 15%, donc c'est significatif. Ça s'explique par le pro, enfin, manque de rigueurité de la fauche. Par la concurrence ? Par la concurrence, principalement. Parce que globalement, la fauche, elle a été faite à peu près partout pareil. Mais comme ça se développe plus que les autres couverts, du coup, la concurrence est plus importante. Et oui, parce qu'en fait, c'est tout le temps en train de pomper beaucoup plus d'oligo-éléments, de fertilité dans le feu. Clairement. Ça se voit sur les indicateurs de nitrate, etc. Pourquoi avoir choisi la menthe ? Pourquoi avoir choisi la menthe ? Parce que j'avais des plans de menthe qui traînaient dans le fond, aussi simplement que ça. Et en réfléchissant sur les critères physiologiques, morphologiques que je cherchais comme plantes, je voulais des plantes indéterminées qui se développent très fortement. Et dans des plantes que j'avais sous le coude, j'avais l'ortie et la menthe. En plantes un peu ligneuses qui allaient se développer très fort. Et donc, je me doutais bien que la menthe allait être un peu plus intéressante pour les opérations culturales que l'ortie. Et donc, on s'est dit, elle est la menthe. Et puis, ça peut être sympathique, ça sent bon. Et pourquoi pas récolter un peu la menthe pour la vendre aussi. Et donc là, ici, notamment, on a un couvert d'ortie qui a été très concurrentiel. Et les concombres qu'on a mis dessus, ils ne sont pas beaux, ils ont galéré et ils sont très moches. Un autre intérêt de la menthe, c'est qu'elle a un taux de recouvrement de l'andin qui est très, très bon. Et là, les andins qui sont couverts de menthe sont vraiment fortement couverts par le couvert qu'on a installé. Là où le trèfle et la luzerne ont eu tendance, en fin de culture, à un petit peu s'éteindre parce qu'elles avaient beaucoup moins de soleil. Et donc, là, on les voit beaucoup moins qu'en début de saison. Et la fête tuque aussi continue à avoir un bon taux de recouvrement. Elle recouvre assez bien le sol. Donc, dans ce travail exploratoire sur quelles analyses pour mesurer quoi et quelle utilité ça peut avoir, on a fait des analyses avec un laboratoire qui s'appelle Elisol Environnement et qui fait des analyses de population de nématodes du sol. J'avais déjà utilisé cette analyse chez quelques producteurs, notamment qui avaient des problèmes de nématodes sur ce nénacé. Et j'avais trouvé leur travail très intéressant et relativement fonctionnel. puisque autant une analyse NovaCrop, vous avez plein plein de chiffres. Si à un moment donné, vous n'avez pas fait un exercice, c'est quand même très difficile à interpréter. Pour interpréter une analyse d'élisol, il faut quand même avoir deux, trois bases en écologie des sols. Mais globalement, les chiffres qui se donnent sont mis en forme de manière assez compréhensible et claire. Il faut se méfier, je pense, de certaines interprétations. Mais voilà. Et c'est à souligner, aujourd'hui, on peut avoir une analyse qui est plus chère que NovaCrop, mais qui est quand même pas si chère que ça. On peut avoir une analyse où en quelques semaines, il vous donne un état des lieux clair de votre population de nématodes dans les sols. Et les nématodes jouent quand même un rôle écologique assez important et c'est un très bon indicateur de tout ce qui se passe dans votre sol. Donc, je me suis dit que ça valait le coup d'investir là-dedans. Je n'ai pas été déçu. On lit quand même pas mal de choses intéressantes. Alors, ce n'est pas du tout une analyse qui peut permettre de piloter un système. Par contre, ce n'est pas impossible qu'assez vite, on voit qu'un déséquilibre de la population de nématodes corresponde à certains types de pathologies. Et je pense que le point le plus important, c'est qu'une analyse de la population de nématodes va venir confirmer qu'on a bien réussi à reconstruire la biologie de notre sol, qu'on a bien retrouvé tous les compartiments écologiques des populations de nématodes. Donc, je ne pense pas que ce soit utile de faire cette analyse tous les 15 jours comme une analyse NovaCrop, évidemment que non. Mais à un moment donné, faire cette analyse après un an, après deux ans d'un processus de reconstruction biologique des sols pour venir confirmer qu'on a bien retrouvé la biologie de notre sol, ça me semble tout à fait pertinent. Donc, grosso modo, comment ça se présente ? Vous envoyez un échantillon de sol. Donc là, on a fait comment ? On a pris 5 échantillons par an d'un ? Juste au-dessus de la couche d'argile donc à 50 cm à peu près 30... 30, oui. C'était 30, oui. 30 cm avec une tarière. On a récupéré la terre juste au-dessus de l'argile. Voilà. Et on a envoyé ça sur les 7 modalités au laboratoire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font chez Elisol ? Et bien, en fait, ils comptent avec une loupe ou un microscope, je ne sais plus, les nématodes, ils les reconnaissent et ils vous les rangent par catégorie écologique. Et donc, qu'est-ce qu'ils vous font ? Ils vous rangent vos nématodes du sol et ils vous disent combien il y en a. Et ensuite, ils vous calculent des indices. Alors, un niveau, ils vous donnent un indice général d'activité, un niveau d'activité biologique du sol vis-à-vis des nématodes entre faibles et très élevés, évidemment. Ensuite, ils vous différencient les nématodes libres et les nématodes phytophages. Donc, les nématodes libres, c'est ceux qui vont manger les champignons, qui vont manger les bactéries, qui vont manger les autres nématodes. Et vous avez les phytophages, ceux qui sont un petit peu moins intéressants. Il y en a toujours, obligatoirement, c'est eux qui vont manger vos plantes. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir plus de nématodes libres que des nématodes phytophages. Si vous commencez, évidemment, à avoir beaucoup, beaucoup de nématodes phytophages, vous allez avoir des problèmes sanitaires sur vos cultures. Voilà. Ils vous représentent sur un espèce de diagramme un diagnostic du réseau trophique du sol avec, dans ce sens-là, un indice de structure du réseau écologique et, de l'autre côté, un indice d'enrichissement. Donc, en gros, la biodiversité et la quantité de représentants de chaque groupe. Un indice de diversité globale de nématodes du sol, un indice des voies de décomposition de la matière organique, un indice de pression sur les racines par les nématodes phytophages et une pression parasitaire s'ils identifient certains parasites très spécifiques des cultures. Donc, notamment, les nématodes sur les solenacées qui sont très répandus. Donc, si vous avez un moment, un problème de santé, vous pouvez très vite confirmer que ça peut venir des nématodes. Et voilà. Ils vous présentent les résultats dans un espèce de tableau de synthèse comme ça. Donc, ça, c'est la modalité 1203, c'est la menthe. C'est ça. Le trèfle. Trèfle ? Trèfle. Donc, c'est le trèfle. Alors là, bon, dès le début, on a un petit problème, c'est que le niveau d'activité biologique, il est sur 20 et nous, on a 45. Alors, comment ça s'explique ? Tout simplement parce que ce type d'indice, l'ISOL fait beaucoup d'analyses et ils ont des plus petites valeurs à un certain niveau, les plus grandes valeurs à certains niveaux et nous, on arrive avec des sols entre guillemets vivants, avec des niveaux d'activité biologique très importants et donc, on a un indice de 45 sur 20. On a vraiment une très très bonne note. Donc, c'est pas grave docteur mais il faut imaginer que ça bouleverse un petit peu le calcul des autres indices puisqu'on a des valeurs complètement hors normes pour eux. Donc, je suis content quand même. Ça fait dire que c'est des sols très vivants et ce type d'indicateur nous dit bien que oui, on est en train de faire du sol vivant parce que des gens de laboratoires comme Elisol a l'habitude sans doute de recevoir dans leurs analyses de sol des sols avec pas forcément tant de nématodes que ça et nous, on a des sols avec une très forte activité biologique et donc, le fait d'avoir un indice de 45 sur 20 c'est une très très bonne note et globalement, ils nous disent quand même qu'on a un bon état biologique sur ce gradient-là. Ils nous ont mis là. Ouf, je fais du sol vivant, j'ai un bon état biologique. Alors, par contre, on a un petit souci sur la diversité de nos nématodes. Sur l'indice de diversité de Shannon, donc diversité des organismes du sol, on n'est pas très bon. Alors, ce matin, on a eu un petit débat avec Pierre, il va falloir qu'on creuse le sujet, mais sur ce calcul de genre d'indice, je pense que comme nous, on a une surreprésentation en fait des nématodes libres, c'est-à-dire ceux qui vont manger les champignons, ceux qui vont manger les bactéries, ceux qui vont manger les matières organiques mortes. Comme on a une surreprésentation de ces nématodes-là, c'est possible que ça mette un peu le bazar dans les indices de biodiversité. Il faut qu'on regarde ça de près et qu'on finisse d'arbitrer le sujet. C'est un rapport aux proportions, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup, beaucoup plus. En fait, on a tous les nématodes du sol, ils sont tous là, mais on a certaines catégories écologiques qui sont vraiment surreprésentées et notamment tous ceux qui mangent, je disais, les bactéries, les champignons et les matières organiques mortes. C'est normal parce qu'on a mis beaucoup, beaucoup de matières organiques mortes donc on favorise certaines catégories de nématodes. Donc ces indices-là sont moins bons. Alors on a un indice des voies de décomposition de la matière organique d'ailleurs qui est de 90 sur 100 et en théorie quand on arrive à 100, c'est trop. C'est rouge, oui, c'est rouge. Donc là, en gros, on a trop de nématodes décomposeurs de matières organiques du sol par rapport à leur référentiel. En soi, c'est normal, on a mis beaucoup de matières organiques, on a beaucoup de nématodes décomposeurs. Pourquoi ça va faire un rouge ? Pourquoi ça serait une mauvaise chose ? C'est une bonne question et je n'ai pas eu le temps d'échanger avec les laborentins des lisses. Mais je ne sais pas, mais quand tu as trop de représentants d'une bestiole, tu peux toujours te dire à un moment donné, ce n'est pas normal, il y a un quack, il y a un déséquilibre, il y a un truc qui ne va pas. Il parlait de là où on a eu un mauvais score, c'est dans l'indice. Pour la plupart des modalités dans l'indice de stabilité. Peut-être que celui-là était bon, mais en moyenne, ce n'était pas très bon. J'imagine que c'est lié au fait que si on a beaucoup d'une représentation, d'une liste écologique qui est très occupée, forcément, on perd en stabilité. C'est au détriment des autres ? C'est ça, et du coup, on a moins de diversité. Au détriment du calcul de l'indice. Mais oui, parce qu'il faut... Notamment, j'ai un collègue producteur de tomates qui a fait cette analyse sur un système de tomates en seuls vivants sous serre. Il était tout affolé parce que là, on a dit que ce n'était pas bon. Je lui ai dit mais calme-toi, c'est des calculs qui sont faits sur des référentiels. Et nous, on a un système qui est complètement en dehors des référentiels. Donc, on se détend, on réfléchit. Peut-être qu'il y a un problème, mais avant de s'affoler et de vouloir tout de suite intervenir pour faire quoi que ce soit, prenons le temps de discuter pour voir si ce n'est juste pas un problème de calcul. et peut-être qu'effectivement, oui, on a beaucoup trop de nématodes décomposeurs et on le voit dans les résultats que je viens de vous montrer. Les andins, on n'a pas remis de matière organique, ça pousse très bien quand même les tomates. Donc, on sent bien que l'an dernier, quand on a mis en place le système, on a fait les monsieur plus, on voulait que ça pousse, on en a mis beaucoup de matière organique, on a mis beaucoup de fientes de poule pour faire pousser tout ça et qu'en fait, on a mis à manger pour plusieurs années pour nos tomates. Donc, oui, il y en a un peu trop, c'est un peu normal. Donc, ça va nous apprendre dans les prochains projets de mise en culture sous CR comme ça à peut-être pas en mettre autant dès la première année où on va se dire j'en mets beaucoup la première année et puis pendant deux ans, j'ai rien besoin de remettre. Voilà, ça va bien se passer. Il faut relativiser un petit peu toutes ces choses. Sur la pression parasitaire, donc, ils sont capables d'identifier la plupart des parasites. On n'a au final pas grand-chose, donc je peux le résumer tout de suite. On a des méloigidae sur la matière organique plus gazon et un peu sur menthe et il n'y a rien du tout sur le reste. C'est un nématode qui mange un peu les racines et qui peut être problématique. Mais là, si tu veux, on a 25 méloïdes d'oginoïdes sur MO plus gazon alors qu'à côté, si tu prends un autre chiffre, là, tu vois, par exemple, j'ai 5 522 nématodes libres. Donc là, j'en ai 5 000 et là, j'en ai 25. Bon, donc tu comprends que oui, j'ai 2-3 petits nématodes parasites mais enfin 25 nématodes l'ordre de grandeur et il est juste sans commune mesure. Le gazon, c'est la plante qui pousse ou c'est le gazon ? Ah oui, alors là, il faut repréciser. C'était un peu, donc c'est une matière, donc pareil que tout à l'heure pour la ration simple, simplement, on a rajouté, pour faire une nouvelle modalité, du gazon. De l'herbe fraîche. La tente. La tente de gazon, oui. Donc c'est une modalité témoin avec une ration de BRF sur laquelle on s'amuse à remettre du gazon, du gazon, du gazon, du gazon, du gazon, pour voir à quel moment la tomate, elle explose. À quel moment elle devient des pastèques. Alors ça, d'ailleurs, c'est un point assez intéressant, c'est qu'on n'a pas vu de développement morphologique vraiment très, très différent d'une modalité à l'autre. Parce que vous êtes sur du légume fruit. Si on s'était amusé, je pense que je vais le faire cet hiver, à repiquer des betteraves, des céleri, des fenouils, notamment tout ce qui est légumes racines, on pourrait avoir des très fortes différences de développement morphologique des cultures. Comme vous êtes sur un légume fruit, il y a beaucoup plus, je ne sais pas comment le dire, mais la plante, même si elle est surnourrie, elle va d'abord nourrir ses tissus photosynthétiques, ensuite elle va faire migrer les trucs jusque dans les fruits. Là, on est sur de l'hybride effin avec des développements très déterminés. Oui, ça doit grossir un peu plus, un peu moins, mais on n'a pas des feuilles qui sont cinq fois plus grosses sur une modalité que dans l'autre. Alors que si vous plantez des betteraves, des carottes ou des céleri, vous allez voir des très très grosses différences en termes de développement, de morphologie, etc. Donc la tomate, ça ne se voit pas tant que ça. Voilà, voilà, j'ai fait à peu près le tour. Et donc pour donner quand même quelques grands chiffres que vous ne voyez pas sur les tableaux, mais je vais vous les donner. si vous regardez par exemple nos bonnes notes, alors ils sont où les chiffres de, 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 c'est là, ça commence par là. Non, nos indices sur zéro, sur moins, voilà. Donc la note de niveau d'activité biologique globale, c'est-à-dire la quantité de nématodes globale qu'on a dans les sols. Donc sur les modalités MO, matière organique et témoins, on est toujours sur des notes largement au-dessus de 20. Donc c'est une note de zéro à 20. Donc on a 45, 55 et 22. Sur la modalité MO plus gazon, on est à 47 aussi. Et il y a trois modalités. Oui ? C'est le 46 ? Oui, 46. De MO. De MO, oui, c'est 46. Je dis quoi ? Je crois que ça dit 22. Ou alors je me suis tombé, c'est ça. Une mine qui a sauté, oui. Non, je ne me dis rien, MO. Bon, voilà. Et en gros, les deux modalités où on a le moins de nématodes, c'est menthe et fétuc. Là où le trèfle est aussi bon que les matières organiques. Alors que le trèfle, il est à 55, c'est même lui qui a le record. C'est lui qui a le plus gros indice. Donc, je n'ai pas vraiment de conclusion, sachant qu'il y a sans doute un paramètre qui fait pas mal fluctuer tout ça, c'est le niveau d'humidité de l'eau, du sol. Puisqu'on vient chercher l'échantillon dans les 30 premiers centimètres et que si c'est un peu séchant, un peu mouillant, globalement, ça va fortement impacter la population de nématodes. Donc, je m'attendais à avoir un peu quand même du bruit sur les données. Et ça, on le remarquait bien d'ailleurs sur les sondes tensionmétriques qu'on a mises. C'est-à-dire qu'au niveau de la réaction, à partir du moment où, quand on coupe l'irrigation, on voit que la sonde, elle commence à dire, elle commence à s'assécher, en fait. Pour la menthe, c'était deux jours. Et pour tout ce qui était matière organique, c'était quatre jours. Donc, c'était vraiment à 20 centimètres du sol. Donc, il y a vraiment... La menthe vient pomper beaucoup plus que la matière organique. Donc, ça peut expliquer peut-être qu'au moment où on a asséché, ça a calmé l'activité biologique au niveau de la menthe et de la fétue qui est peut-être moins au niveau trèfle qui était moins couvrant et les matières organiques. Oui, parce que le trèfle, déjà, il faisait grise mine quand il faisait quand même une sale tête. Et donc, il évapore ou transpirait plus grand-chose. Donc, c'est potentiellement vraiment un problème d'eau auquel on s'est passé à soi. Ça ne fait pas un jeu de données énorme, mais globalement, je veux dire, voilà, on n'a pas assez de données pour pouvoir faire une belle courbe où on va la corréler avec l'humidité du sol, avec les nitrates, ou je ne sais pas quoi. Mais globalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a remis en vie nos sols et on a des magnifiques populations de nématodes. On a quelques questions sur les indices, leur vraie valeur, mais globalement, c'est très positif. On a très peu de nématodes parasites, et beaucoup de nématodes libres. Peut-être ce qui manque encore, c'est les nématodes carnivores. Ils sont ou non nématodes carnivores ? Donc, en fait, c'est là où intervient le problème de stabilité. C'est que comme, enfin probablement, c'est que comme on a peu de prédateurs, en fait, c'est comme s'il y avait plein d'herbivores dans une prairie, ça ne marche pas au bout d'un moment, il y en a trop et ils meurent de faim. Donc, en tout cas, c'était une des hypothèses en lisant les... On n'a pas pu avoir, enfin, je n'ai pas pu beaucoup discuter avec le conseiller parce qu'il est parti en vacances. Il m'a donné les données, il est parti en vacances, c'était ses vacances, ça tombe mal dans l'emploi du temps, on va dire. Et voilà, c'était l'hypothèse quand on a lu les données. Donc, si vous voulez, si on regarde les nématodes libres, donc les bactérivores, les fongivores et les prédateurs, on a des indices qui... On a un nombre de nématodes qui varie entre 1700 et 4500, donc sur un petit échantillon donné, donc on ne connaît pas exactement la dimension, mais voilà, on a un ordre de grandeur de plusieurs milliers. Et sur les prédateurs omnivores et carnivores, c'est névig entre 0 et 742. Donc, on a un truc assez fluctuant. On a beaucoup de fongivores et on a évidemment beaucoup de bactérivores, donc on voit bien qu'on a tous les nématodes décomposeurs qui sont là dans le réseau trophique. Donc, tout ça est quand même plutôt positif et tant qu'on garde une pression phytoparasite aussi faible, tout va bien. Voilà. Donc, je pense que cette analyse, je vais essayer d'en refaire une l'an prochain pour voir. Voilà, ça nous donne un indice global de ce qui se passe gentiment. On n'a pas de verre de terre anisique, on a deux verres de terre épigées qui se baladent partout et voilà. Donc, c'est plutôt positif. Pardon ? L'analyse, c'est quoi ? L'analyse, ça coûte 200... C'était ça ? Hors taxe, c'était 260 euros. C'est ça, ouais, donc on a 300 balles. Donc là, globalement, l'idée, ça a été simplement de faire des mesures lumière-température pour déjà avoir une première idée. Est-ce qu'on avait vraiment un système sous-efficace où on utilisait mal la lumière ? Comment ça fluctuait la température avec les couverts et sans les couverts et la lumière avec les couverts et sans les couverts ? Je te laisse expliquer le protocole. Donc, en fait, là, ça représente le fond, le template de fond. Ça représente, en fait, une tranche dans ce sens-là des ordins que vous voyez derrière. Et le protocole a été mené sur seulement deux ordins, en fait, qu'on a considéré comme modèle du reste des ordins. Donc, un mandin, ici, couvert-mante, et ici, une ration simple. Donc, le couvert, enfin, sans couvert, avec juste une ration simple. Pourquoi est-ce qu'on a testé ces deux-là ? La menthe, parce que, du coup, ça couvrait très bien et que là, ce qu'on analyse, c'est vraiment la différence entre couvert versus pas couvert parce que c'est à l'extérieur du sol, un petit peu ici à l'intérieur, mais voilà, on va dire, c'est ça les paramètres importants à regarder. Donc, c'est nos deux modèles de couvert versus non couvert. Pour la luxométrie, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on s'est baladé sur un temps très court, donc sur... en gros, le temps de faire les mesures, donc une demi-heure, dans tout l'espace au-dessus du sol. Et par contre, pour les températures, c'est des thermomètres qui ont été laissés un mois et demi, donc de mi-juin à fin juillet. Et donc, c'est des chiffres qui sont sortis, donc c'est sur ce mois et demi. Donc, mois de juillet, qui a été... Enfin, on a eu des très beaux jours au début et des très mauvais jours à la fin, donc ça représente une moyenne à peu près intéressante. sur la lumière, déjà, donc pour vous expliquer les couleurs et les chiffres qu'on voit, en fait, ce que j'ai considéré, c'est que, donc il y avait un apport de lumière qui est de 100% au début, enfin tout au-dessus de la culture, donc c'est là qu'on considère ça, et ensuite, donc c'est... Et du coup, le 100%, ensuite les chiffres qui sont donnés ici et les couleurs, c'est des pourcentages de ce 100%-là. Comme ça, en fait, ça me permettait, quand il faisait mauvais, de voir comment tout se comporte, peu importe la lumière que j'ai à la base, et de pouvoir faire des moyennes qui voulaient dire quelque chose. Donc ça a été, en fait, il y a eu plusieurs mesures de faites, à la fois dans le temps, donc on mesurait tous les... Enfin, j'ai mesuré tous les jours à 11h et 15h, donc à deux moments différents pour le soleil, où les ombres, du coup, elles étaient comptées dedans, l'ombre des... Des ombrières. Des... Comment, pardon ? Des ombrières. Des ombrières. Et aussi spatialement, pour éviter que j'ai... Pour éviter qu'on ait une... Enfin, que là, je mets mon luxemètre, ça se présente comme ça. Si je le mets en dessous d'une feuille, forcément, d'un coup, ça biaise la mesure. Donc l'idée, c'était de moyenner sur tout le long le lendemain. Donc voilà comment on arrive à sortir ces chiffres et ces couleurs, c'est des moyennes. Donc dans le temps et dans l'espace. Et donc ce qu'on voit, c'est que globalement, ça nous donne la loi de répartition de la lumière le long de la hauteur de la tomate. Donc ce qu'on voit, c'est que on passe tout de suite... Enfin, ça décroît en fait. Plus on va bas, plus ça décroît. Ça paraît logique parce que plus j'ai de feuilles qui ont capté de la lumière, moins il y a de trous de lumière qui arrivent à passer. Et on a une première référence sur la MO. Quand j'ai aucun couvert au sol, il y a 15% de la matière... 15% pardon, de la lumière résiduelle qui se retrouve au niveau du sol et qui du coup n'est pas exploité. C'est relativement peu, mais ce qu'on voit, c'est que quand il y a le couvert de menthe, on arrive encore à gagner quelques pourcents. On arrive en fait à gagner... Ce qu'il faut faire, c'est faire la sous-stration. Là, ça devient un peu compliqué parce qu'en fait, là, j'ai eu bien plus de lumière que là. C'est pour ça que vous voyez que là, parce qu'il y avait une différence dans l'effoliage des tomates, en fait, des deux tomates. Du coup, il faut vraiment comparer les deux points-là, lui, enfin, lui moins lui versus lui moins lui. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que là, on a 30% de la lumière qui est captée, alors que là, on n'en a que 15. Ce que ça veut donc dire, c'est qu'on arrive à doubler le gain qu'on récupère au sol avec le couvert de menthe. Donc ça, c'est le premier résultat. Là, on arrive à capter deux fois plus avec la menthe, à diminuer par deux ce qui est perdu, en fait. Encore une fois, c'est en ordre de grandeur, les mesures, c'est que sur deux temps de la journée et sur une semaine ou deux, donc c'est en ordre de grandeur. Et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la dalle, là, on a carrément 50% de la lumière qui reste. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un gros potentiel et on le voit d'ailleurs sur les couleurs, donc c'est bien symétrique. Le rouge redescend là, quoi. Donc ça veut dire que là, on a une énorme perte et que si on avait tout couvert au niveau de la dalle, là, on arrivait vraiment à capter plus de lumière, faire plus de photosynthèse et donc plus de... Enfin, l'idée, c'est d'augmenter le flux de carbone et le cycle du carbone. En fait, ce qu'on voit, c'est que là, on a fait une analyse assez complète avec beaucoup de data pour essayer de faire une jolie carte. Ce qui ressort, c'est qu'à la fin, dans les années suivantes, ce qu'il faut, c'est qu'on mesure... Enfin, les points extrêmes, c'est là, c'est qu'est-ce qu'on perd au milieu et qu'est-ce qui reste dessous ici. Et en fait, dans les années futures, je pense que c'est ça qu'il faut mesurer en fait sur des systèmes en sol vivant où on va essayer d'optimiser la lumière, c'est de mettre des capteurs de lumière dans l'interrand, au milieu du rang. Ça paraît assez cohérent, mais... Et puis d'avoir un point au-dessus qui nous donne le 100%. C'est ça, la référence. Ici, on voit effectivement qu'on gaspille 50% de la lumière au milieu, mais c'est vraiment au milieu. C'est-à-dire que plus on se rapproche de l'Andin, on en perd quand même. Donc on ne perd pas 50% de la lumière au global dans le système. C'est difficile à calculer, il faudrait intégrer tout, c'est pas simple. Il faudra voir la course en fait, parce que tout ça c'est en fonction de la course du soleil. Mais perdre en moyenne 50% au milieu, c'est quand même pas mal. Alors les raisons qui expliquent ça, c'est qu'en fait ici on est sur une serre assez basse, donc on a tendance à souvent descendre les tomates parce qu'elles sont arrivées en haut des fils. Et donc on effeuille un peu trop parce que sinon, dès qu'on descend les tomates on effeuille en bas parce que sinon les feuilles ne peuvent plus faire de photosynthèse donc il faut les enlever. Donc globalement on a des lianes qui ne sont pas très hautes parce qu'on a une serre basse et donc globalement elles font beaucoup moins d'ombre. dans des serres beaucoup plus hautes où on laisse beaucoup plus de feuillage on arrive à 95% d'interceptions lumineuses sous les cultures. Donc ça, ça pose deux questions. C'est est-ce que vraiment je dois redensifier mes cultures, laisser plus de lianes, les laisser plus pousser parce que quelque part s'il ne me reste que 50% de la lumière au milieu, si je crée encore plus d'ombre avec ma culture peut-être que mon couvert pendant toute la culture il ne va juste pas pousser du tout. Ça aujourd'hui dans des systèmes de production de tomates où on intercepte 95% de la lumière je ne suis pas du tout certain qu'on arrive à faire pousser même un trèfle pendant toute la culture de production de la tomate. Et donc ici dans ce dispositif comme on a quand même pas mal de pertes lumineuses on arrive à faire pousser des menthes on arrive à faire pousser des fétucs tout ça, tout ça toutes ces plantes-là mais si demain j'optimise ma surface photosynthétique des tomates je serai content j'aurai plus de rendement ça va mieux pousser mais ça se fera peut-être très fortement au détriment du couvert. Sachant que s'il végète pendant toute la saison de production ça ne me gêne pas mais si je le fais complètement crever c'est moins intégrer ça. Donc voilà. Donc ensuite pour les températures donc de la même manière on a le graphe de la répartition de la température et le point clé le plus intéressant qu'on a remarqué en comparant le couvert et le non couvert c'est dans les maximums et les minimums ce qu'on voit au niveau du couvert dans les premiers centimètres du sol et à ras du sol c'est que ça se comporte à peu près toujours pareil qu'au niveau du sol de la matière organique sauf dans un cas c'est les jours où il fait très chaud et où on atteint les max. Donc les jours où il a fait un moyen très chaud et où on est au pic entre 14 et 16 heures au pic de chaleur là on a un effet de seuil intéressant on perd c'était combien c'est 7 degrés donc on passe de 36 à 30 degrés au sol donc ce que ça voudrait dire c'est qu'on a la même courbe et puis on a un effet de seuil ça coupe d'un coup la chaleur qui est emmagasinée par le sol donc ça peut être intéressant sur des valeurs extrêmes parce que ça permet de limiter l'évaporation au niveau du sol ça permet peut-être aussi de garder la vie du sol comme on garde l'humidité donc voilà c'est un bel effet de seuil et c'est un résultat qui peut être intéressant donc je leur dis comme on le court tout à l'heure ça reste en ordre de grandeur ça reste sur un mois et demi où il a fait beau moins beau il y a eu des jours très chauds donc cette donnée elle est véridique sur ces jours très chauds mais peut-être que il faut voir combien de jours on a qui rentrent dans cette catégorie et l'effet de seuil on ne sait pas exactement non plus à partir de quelle température il arrive là j'ai considéré comme chaud les jours où il a fait en moyenne plus de 30 degrés à l'extérieur avec un thermomètre à l'ombre donc ça c'est ce que j'appelle un jour chaud et ensuite je venais chercher le maximum dans la journée et je moyonnais tout ça sur tous les jours donc voilà c'est un résultat très intéressant parce qu'il pouvait y avoir différentes hypothèses est-ce que les couverts gardent les sols trop froids peuvent poser des problèmes et en fait non on voit qu'on a un régime des températures où il y a peut-être un peu plus d'inertie avec les couverts mais c'est à peine visible et en fait par contre le résultat intéressant c'est que ça protège des journées très chaudes et donc ça évite toute la surchauffe des sols et on n'en attendait pas moins peut-être que cet exercice devrait être fait à la saison de plantation puisque là on l'a fait pendant la production et on a quand même eu l'impression nous au début de la culture à la plantation notamment parce qu'on a eu des petites gelées que les andins qui étaient en couvert les tomates avaient un peu plus souffert du froid et que donc le couvert aurait empêché un réchauffement du sol pendant la journée avec le peu de soleil qu'on avait au moment de la plantation donc ça au moment des grands froids et par contre dans les jours froids d'été on voit que la différence elle est de 0,2 degré 0,3 degré sur les maximum et minimum atteint donc il doit y avoir un effet de seuil des deux côtés et on n'a pas l'autre côté on n'a pas l'hiver mais ce qui est intéressant quand même c'est que de voir sous une tomate qui fait quand même pas mal d'ombre sous un couvert qui fait encore plus d'ombre on a quand même des sols qui montent à 30 degrés en surface alors qu'il y a peu d'ensoleillement direct si les couverts peuvent amener un avantage en tout cas on l'a là c'est que ça évite les surchauffes du sol parce qu'on peut considérer qu'au-dessus de 30 degrés ça commence à faire un peu chaud pour la biologie du sol ça peut pas être tronqué par le fait que la dalle béton qui est entre les deux les deux ondins comme elle chauffe plus fort que le sol réchauffe ton sol c'est possible mais elle est relativement à l'ombre quand même parce que là on voit qu'il y a la dalle elle est chaude elle est chaude est-ce que sur un même système sans la dalle en béton milieu il n'y aurait pas une petite différence possiblement un effet de seuil encore plus marqué par convection tout à fait possible donc conclusion pour nous il faut qu'on essaye d'avoir une meilleure couverture photosynthétique avec les tomates avant tout pour produire plus et malgré tout les couverts ne semblent pas poser de gros problèmes sur la température du sol ça ne refroidit pas les sols ça n'empêche pas les tomates de pousser etc c'est quand même un certain nombre d'arguments qu'on m'a opposé quand j'ai voulu lancer tous ces essais on m'a dit avec des mentes tu n'arriveras jamais à rien faire pousser si ça pousse on a un peu de perte de rendement il faut améliorer la gestion etc les couverts on voit qu'on peut les faire pousser il y a de la lumière résiduelle mais peut-être que si on a une trop grosse couverture une trop bonne couverture de la tomate ça fonctionnera moins bien et voilà dans les arguments qu'on pouvait imaginer c'était que la tomate avait besoin de sol chaud le fait qu'elle soit couverte de couvert ça allait trop refroidir les sols et en fait on voit qu'on a un effet de seuil intéressant à 30 degrés peut-être que sandales il sera à 25 degrés réflexion à continuer donc là on parle des analyses NovaCrop et comment est-ce qu'on a dû comment est-ce qu'on a essayé de faire ressortir en fait des grosses tendances donc le problème de NovaCrop c'est qu'au final par modalité j'ai 20 indicateurs du sol et 20 indicateurs enfin de l'eau du sol et 20 indicateurs sur la sève de la plante donc ça me fait un tableau de 40 par 7 modalités par 5 points donc 40 fois 35 chiffres donc analysables à l'oeil comme ça même sur des graphes les graphes il ne veut plus rien dire c'est des éléments différents enfin tout est c'est assez compliqué à interpréter donc la première idée qu'on a eue c'est de partir donc sur des méthodes de réduction de l'information essayer de trouver des tendances en faisant des groupes sur des graphes qui sont un peu compliqués à créer en fait on fait tourner de l'informatique et des maths pour ressortir un graphe mais qui représentent qui essayent de représenter au mieux la réalité donc c'est ce qu'on fait donc ça s'appelle une analyse en composantes principales et l'idée c'est qu'on recrée deux axes qui vont permettre de dire enfin de de mettre les points dessus et s'ils sont très éloignés enfin s'ils sont très éloignés c'est qu'ils sont un peu différents on ne dit pas trop comment pourquoi mais ça permet d'avoir une approche vraiment de très loin et très grosso modo de ok qu'est-ce qui se passe est-ce que j'ai vraiment des différences entre mes modalités notre hypothèse de départ c'était quand même qu'on allait sans doute sur les indicateurs physiologiques sol ou plante avoir deux groupes qui allaient sans doute se séparer les matières organiques mortes le rien et le témoin le double BRF et d'un autre côté les couverts parce que je m'attendais beaucoup à ce que les couverts notamment sur le sol pompe les nitrates et tout un tas d'éléments en solution dans le sol et c'est ce qu'on a demandé à l'algorithme on lui a dit si à l'aveugle tu devais séparer toutes les données en deux groupes parce que tu verrais des comportements très significatifs d'un côté et de l'autre si tu devais tout séparer en deux groupes à quoi ça ressemblerait et c'est ce qu'on lui a demandé de faire pour voir si déjà à la base notre raisonnement il avait le moindre sens donc là on lui a demandé de séparer en deux groupes parce qu'on aurait pu demander de séparer en trois groupes c'est ça et donc là c'est sur toute date et sur tous les paramètres il a pris en compte tous les paramètres que ça soit le nitrate que ça soit le chlore tous les micro-éléments tous les macro-éléments et ce qu'on voit c'est quand là on le fait sur toute date sur tous les paramètres et qu'on lui demande de faire de groupe donc le groupe jaune et le groupe violet on remarque que globalement on a une certaine séparation vous voyez que dans le groupe des jaunes il n'y a que les matières organiques mortes et les R donc les R c'est sans rien c'était l'endin où on n'a rien remis et on a les violets où il y a une majorité en majorité les couverts en tout cas tous les couverts sont dedans et on a quelques matières organiques qui se balèdent comment est-ce qu'on explique ça ? bon déjà c'est assez joli on a quand même un peu de groupe et c'est une tendance donc les couverts et les matières organiques mortes ça a l'air de vraiment fonctionner différemment comment est-ce qu'on explique qu'il y a quand même quelques matières organiques qui viennent avoir enfin qui ont le comportement des couverts en fait il faut regarder dans le temps ce qui s'est passé c'est-à-dire que là on a mélangé toutes les dates et en fait dans le temps on remarque qu'à la base on avait deux beaux groupes vraiment tout était séparé et parfaitement au point près il y avait vraiment le groupe des jaunes MO et le groupe des violets couverts enfin MO matières organiques et qu'au fur et à mesure du temps on a quelques matières organiques qui ont commencé à avoir le comportement des couverts et donc ce qui s'est passé c'est qu'au début on avait un comportement très significatif et donc si on faisait ce test sur les deux premières dates on avait deux beaux groupes et en fait comme on a séché les sols au mois de juillet et là tous les indicateurs se sont resserrés en termes d'écart type et donc tout d'un coup il y a eu beaucoup moins de différence entre des modalités couverts et des modalités matières organiques mortes et donc là il y a des points qu'on commençait à déconner mais au global c'est voilà cette première méthode d'analyse nous montre qu'il y a bien deux comportements très différents sur ce type de données enfin entre des couverts végétaux et des nutritions en matières organiques mortes donc c'est un peu flou dans la méthode mais c'est ce que ça montre c'est flou on peut en discuter après mais c'est intéressant de s'épancher sur le sujet ça prend quelques heures de discuter de la significativité de tout ça mais c'est pour nous c'était intéressant de faire ce premier exercice parce qu'avant même de s'embêter à dessiner des graphes et des machins enfin de continuer plus loin l'analyse on voulait bien voir si mon hypothèse de base était la bonne et donc on achetait à l'aveugle toutes les données dans l'algorithme on lui a dit fais nous deux groupes et pouf on a deux groupes et pouf on a deux groupes et en plus c'était les bons alors que tu penses que tous ces points là peuvent à terme se rejoindre ? non 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 ils ne se rejoindront pas parce qu'on a vraiment deux comportements complètement différents sur le cycle de l'azote t'es dans deux mondes différents entre un couvert végétal permanent et des gros apports de matières organiques mortes évidemment ça va générer des indicateurs sur tous les paramètres donc ils ont tout au temps ça s'écartait alors du coup ? dans le temps oui si tu les continues et on va le voir sur les courbes c'est assez significatif plus tu mets de matières organiques plus tu as des données qui dérivent dans un sens et plus tu as des couverts fortement poussants comme la menthe plus tu as des indicateurs qui dérivent dans d'autres sens et donc c'est parfaitement logique si tu veux qu'à la fin on ait deux groupes différents et donc pourquoi ce travail il est aussi relativement important c'est que pendant 10 ans 15 ans on a beaucoup développé les techniques de maraîchage sol vivant avec des apports de matières organiques mortes ça fonctionne etc on est content on les développe on a des cultures on a des productions on remet en vin au sol mais si demain on repasse on va encore plus loin dans la démarche et qu'on met des couverts permanents il faut s'attendre à avoir des comportements quand même assez différents sur les cultures et il faut s'attendre à ce que quand on fasse des analyses de sol des analyses de sève on a des résultats complètement différents et derrière il y a une petite question sur le cycle de l'azote plein de petites questions sur le cycle de l'azote qu'il va falloir continuer à creuser et voilà ce résultat était déjà très intéressant puisqu'on a bien deux comportements globalement différents entre les deux groupes et donc ensuite la deuxième idée donc là on s'est focalisé sur tout et ensuite on s'est dit on va choisir des éléments dans l'espace de trois mois on ne peut pas choisir beaucoup d'éléments donc on s'est dit on se concentre sur l'azote et donc on a fait la même chose et là donc là on a imprimé sur les deux premières dates les deux dernières dates et toutes dates donc pour rappeler on a fait six mesures ce graphe là c'est la séparation avec les six mesures ça c'est les deux premières mesures et ça c'est les deux dernières mesures et et donc ce qu'on voit donc c'est le même constat que tout à l'heure on a donc sur celui-là déjà à toute date on a deux groupes qui sont à peu près distincts mais on a quelques matières organiques et c'est à plus marqué là qui rejoignent le groupe découvert donc ça voudrait dire que quand on parle que d'azote c'est peut-être en tout cas au niveau de l'azote qu'on a ce comportement similaire à la fin et on voit que c'est vraiment imputable au temps qui a passé étant donné que là on a donc sur les deux premières dates vous voyez les R se baladent entre les deux donc les sans apport mais on a vraiment ceux où on a mis de la matière organique et les couverts comment on interprète cet axe-là quand on regarde l'azote plus précisément tout à l'heure c'est un gros fouillis on va dire un gros mélange de tout quand on regarde précisément l'azote c'est globalement parce que là du coup on prenait en compte l'azote du sol l'azote de la plante et toutes les formes azotées c'est là-dedans ce qu'on a mis comme paramètres donc ça fait six ou sept paramètres qui sont donnés par Novacrop et cet axe-là c'est globalement toutes les formes minérales et là l'organique et l'ammonium dans le sol encore une fois on prend de très loin c'est très macroscopique c'est détaché dézoomé mais du coup on voit qu'on a vraiment un comportement différent au niveau de l'azote minéral et les couverts alors ça peut être dans ce sens-là ou dans ce sens-là ça dépend l'algorithme ressort différemment à chaque fois mais quand on regarde les chiffres c'est globalement on a plus de nitrates et le nitrate est ce qui a l'air d'être le plus haut c'est le paramètre qui bouge le plus suivant qu'on est découvert ou pas de couvert voilà c'est ça et il est le plus haut dans pas de couvert matière organique en global donc ce qu'on voit en fait avec ces graphes c'est que globalement si vous mettez de la matière organique dans les sols et que vous avez beaucoup de verres de terre qui mangent ça vous allez avoir des accumulations de nitrates dans le sol et des taux de nitrates dans la sève qui montent et par contre plus vous allez avoir des couverts plus les couverts en premier vont pomper les nitrates enfin de toutes les formes azotées elles vont pomper les nitrates elles vont les faire baisser et donc vous allez vous retrouver avec des sols avec des taux de nitrates beaucoup plus faibles et ce qu'on va voir sur les courbes c'est que les taux de nitrates sont vraiment le jour et la nuit c'est à dire que on va le voir après sur les courbes en matière organique on a des taux de nitrates qui montent à des centaines des milliers de ppm ici on a des chiffres qui descendent gentiment vers zéro enfin qui sont sur des valeurs très faibles et donc on a des écarts qui sont très importants et pourtant on n'a pas les mêmes écarts sur la croissance des cultures d'accord donc c'est là qu'on commence à comprendre que utiliser comme indicateur le taux de nitrates sol ou le taux de nitrates sève pour déterminer si ça va pousser ou pas là par contre c'est du bruit c'est pas une bonne donnée mais si vous avez à la fin des plantes où vous avez des nitrates sève dans la plante donc proche de zéro et qu'elles poussent quand même de on voyait tout à l'heure 15 cm semaine 20 cm semaine quelle est la forme d'azote qui circule dans la plante puisque c'est pas le nitrate si elle est si basse que ça voilà ça ouvre cette question là donc en gros sur les MO on a beaucoup de nitrates et de formes minérales parce qu'on surnourrit et donc en fait ce qui se passe c'est que vous avez de la matière organique qui est mangée par les vers de terre les vers de terre font des mucus font des mycoprotéines des bactéries mangent tout ça et ils finissent par faire des formes minérales nitrates ammonium et ça s'accumule un peu dans le système parce que le sol produit plus que ce que la plante est capable de pomper et dès que vous mettez des couverts et bien vous voyez que ça se comporte complètement différemment les taux de nitrate baissent très fortement parce que les couverts les consomment les couverts les consomment tout à fait et en plus vous mettez moins de nourriture aussi parce que quand tu mets de la matière organique tu donnes beaucoup de nourriture à l'activité biologique de ton sol pour qu'elle produise il faudrait un système mixte ? peut-être du coup moi je ne suis pas capable de comprendre le truc qu'est-ce qui est mieux du coup au final couvert ou ? ça dépend complètement de ce que tu veux faire en fait la question c'est est-ce qu'à un moment donné j'ai une plante en mauvaise santé si je veux répondre simplement à la question tu mets des doubles matières organiques parce que c'est là qu'on a eu les meilleurs rendements voilà sauf que dans un petit système maraîcher diversifié où ça va être trois bennes de BRF pour en mettre une double dose sur toutes tes cultures c'est pas compliqué à trouver comme matière c'est facile à faire par contre si je veux en faire 200 hectares est-ce que j'arrive à trouver 2000 semi-remorques de matière organique parce que je ne suis pas mieux de mettre un couvert et selon l'endroit à quel prix aussi parce que si c'est par exemple dans les dom-toms c'est plus l'état du sol initial aussi voilà là ma question c'était plus essayer de valider un modèle si je mets trop de matière organique entre guillemets ok c'est là que j'ai les meilleurs niveaux de croissance mais je vois s'accumuler des nitrates et puis malgré tout si j'ai un système complètement différent avec beaucoup pas de nutrition carbonée beaucoup de couverts végétaux est-ce que vraiment j'ai une perte de rendement de 90% et en fait non j'ai pas une perte de rendement monstrueuse qui en plus pourrait améliorer avec une meilleure gestion découverte je vois que par contre c'est un très fort impact sur les nitrates mais ça n'empêche pas non plus de ma tomate de pousser quand même relativement correctement peut-être faire le lien avec Pilazo oui on va faire tout de suite le lien avec Pilazo on va se lancer vas-y tiens file le bouquin que je vais montrer un très beau livre un très beau livre donc en fait pourquoi cet questionnement sur le nitrate puisqu'on entend dire et je le lis encore beaucoup dans beaucoup trop de documents à mon humble avis que les plantes n'absorbent les éléments que sous forme minérale bon d'un point de vue bibliographique on fait la bibliographie scientifique dire ça c'est clairement faux puisque beaucoup de bibliographies scientifiques nous montrent que beaucoup de plantes pas toutes pas forcément toutes ça dépend si elles sont mycorhizées si elles ne sont pas mycorhizées ça dépend de plein de paramètres mais beaucoup de plantes sont capables d'absorber plein de formes organiques dans le sol donc des acides à mine en forme organique pas forcément que de l'azote les autres éléments aussi s'ils sont disponibles donc ça moi j'ai fait de la biblio avec mon équipe là dessus et ça a été montré à la fois dans des expériences labo dans des expériences terrain etc il y a des démonstrations toutes bêtes qui nous le démontrent si vous prenez des poireaux des oignons que vous les mettez dans des colorants amusez-vous à faire ça vous prenez un oignon un poireau vous le mettez dans de l'encre de stylobique ça monte après il faut regarder quelle est la forme de l'encre mais souvent c'est des formes organiques quand même ça dépend par exemple en agriculture biologique pour savoir si vous vendez des légumes sans résidus de produits phytosanitaires on va venir prendre vos légumes dans le champ les amener à laboratoire pour faire des analyses mais ces produits phytosanitaires on est bien d'accord ce sont pour beaucoup des structures carbonées c'est des chaînes de carbone assez complexes donc ça veut bien donc si on va mesurer pour vérifier qu'elles sont présentes dans les plantes c'est bien qu'elles sont allées du sol à la plante puisque très souvent ce qu'on cherche à mesurer c'est est-ce qu'il y a eu des produits phytos non pas mis directement sur la plante mais est-ce qu'il y aurait des contaminations dans le sol qui remontent dans la plante donc tout ça c'est un secret de Polychinelle quand on fait un peu de bibliographie quand on réfléchit un peu à la pratique tout le monde sait qu'il y a plein de structures carbonées qui remontent des sols vers la plante mais on a des modèles développés autour de la révolution verte qui considèrent que la nutrition de la plante de manière surdéterminante elle se fait avec des formes minérales en solution dans l'eau du sol et c'est sans doute très vrai dans les modèles agricoles qu'on développe aujourd'hui si je nourris mes plantes avec uniquement des engrais minéraux qui se solubilisent très facilement dans l'eau ma plante aura une nutrition principalement faite avec des engrais minéraux en solution dans l'eau du sol si par contre je vais sur des systèmes totalement en sol vivant ou en plus j'ai découvert végétaux qui vont avoir tendance à aider à capter tous les éléments minéraux en solution dans l'eau du sol et bien là peut-être que je vais avoir une nutrition de ma plante qui est complètement différente 2 et donc j'ai commencé à regarder un peu ce qui existait en termes de modèles dans toute la bibliographie qu'est-ce qui était couramment utilisé donc on a trouvé un bouquin qui est très intéressant d'un mec au CTIFL qui a fait un assez bon travail qui s'appelle Pilazzo qui a fait un assez bon travail sur la gestion pratique de l'azote en agriculture et il nous donne les principaux indicateurs qu'il faudrait observer dans la plante pour qu'elle soit en bonne santé et donc le principal indicateur c'est le ratio carbone-azote de la plante donc il nous dit quoi Pilazzo dans les grandes lignes j'espère pas trop déformer son propos mais il nous dit ce qui est important c'est d'avoir un ratio carbone-azote des tissus de la plante un seuil donné donc il donne des seuils pour un certain nombre de cultures et si vous dérivez trop de ce ratio carbone-azote il y a des chances que votre plante soit en mauvaise santé donc un des principaux objectifs quand on va mettre de l'azote c'est de maintenir ce ratio carbone-azote à la bonne valeur donc qu'est-ce qu'il faudrait faire il faudrait mesurer en permanence le ratio carbone-azote de la plante et si on voit qu'il baisse enfin qu'il monte carbone divisé par azote s'il monte il faut remettre un peu d'azote sauf que le problème c'est que c'est pas facile de mesurer l'azote total de la plante parce que quand il donne le ratio carbone-azote il parle de l'azote total et donc qu'est-ce qu'il dit ? il dit le truc le plus simple à mesurer qui pourrait remplacer l'azote total c'est le nitrate c'est de mesurer le taux de nitrate dans la plante et notamment dans la sève de la plante et possiblement que ça peut donner un bon indicateur qui nous permet quand même de piloter la nutrition azotée et je pense que c'est un compromis et une entorse à la rigueur scientifique tout à fait acceptable si on est dans des systèmes avec de la fertilisation minérale si on est sur des sols labourés je pense que ça peut permettre de piloter correctement des plantes par contre quand on est dans des systèmes en sol vivant avec que de la nutrition carbonée découvert végétaux et jamais d'engrais en fait toutes les formes azotées qu'on va amener dans le système c'est que de l'azote organique le seul moment où on a des nitrates c'est quand on fait les gros cochons et qu'on met 2, 3, 4, 5, 6 fois la dose qu'il faudrait réellement pour nourrir les vers de terre parce que là on parle quand même de 200 tonnes de BRF secs à l'hectare donc c'est quand même ça de branche broyée c'est énorme il n'y a que dans ces situations là qu'on voit apparaître beaucoup de nitrates en fait par contre dans beaucoup d'autres situations les nitrates sont très faibles et donc là on a un souci c'est qu'aujourd'hui la méthode globale qui est utilisée pour calibrer les end-testers pour donner des références en termes de taux de nitrate qu'il faudrait avoir dans les sèvres qu'il faudrait avoir dans les sols et bien ils sont sans doute pas très bons quand on va partir sur des stratégies en sol vivant donc ça c'est ce qui va intéresser le producteur c'est en fait est-ce que mes seuils recommandés je dirais pour choisir si je refertilise ou je refertilise pas sont les bons ou sont pas les bons est-ce que je dois les changer et l'autre aspect un petit peu plus théorique c'est qu'à un moment donné je pense que voilà dire que les plantes absorbent l'azote uniquement sous forme minérale c'est juste faux et archi faux il y a des situations où on voit des plantes qui poussent globalement très bien vous voyez pas des tomates complètement mort jaune bon à part celles qui ont le mince non pas le milieu vraiment celles qui sont en train de craver parce qu'il y a les champignons qui les bouffent mais là entre les différentes modalités en fait on a des modalités où il y a des taux de nitrate qui sont très élevés des taux de modalités où il y a quasiment plus aucun nitrate et vous voyez pas de tomates toutes jaunes c'est pas parce que j'ai des tomates avec zéro nitrate sève zéro nitrate sol que j'ai forcément une tomate en fin d'azote avec un feuillage jaunas avec un arrêt de croissance total je vous ai montré les chiffres tout à l'heure on a des variations de croissance et de diamètre de liane qui naviguent à 15-30% mais c'est pas du 80-90% donc on va vous montrer les graphes après mais on a des systèmes où il n'y a quasiment pas de nitrate ou des taux très faibles et pourtant on a des cultures qui poussent donc là ça soulève plein de questions encore sur comment circule vraiment l'azote dans les plantes et à propos de la méthode Pilazzo donc quand même à la fin il critique en fait le travail sur l'azote en disant qu'il faut à chaque fois vérifier et du coup c'est un peu ce qu'on fait là il faut vérifier que c'est bien l'azote enfin c'est bien le nitrate qui est corrélé à quel point votre culture elle fait des bons rendements et elle pousse bien et donc là c'est finalement le travail qu'on fait et on dit bah non dans notre système sur sol vivant le nitrate c'est peut-être pas le bon indicateur et donc c'est finalement c'est ce que recommande Pilazzo dans ses recommandations à la fin du truc quand il dit attention il dit que le nitrate c'est sans doute un bon compromis mais que ça pourrait selon le système il faut recalibrer et donc nous effectivement c'est pour ça que j'ai bien aimé son bouquin c'est qu'en gros il est très rigoureux scientifiquement sur les entorses qu'il fait et donc nous on refait le travail on voit qu'effectivement le nitrate n'est pas forcément révélateur de la croissance des plantes et que donc ça sera ça sera un des indicateurs puisqu'on va sans doute le garder mais ça on va le voir avec les courbes et honnêtement tout ce débat sur le sol vivant les types de matières organiques les formes d'azote etc on serait vraiment perdu si on n'avait quand même pas une petite analyse nova crop une petite analyse la veau à des coûts quand même raisonnables donc ça explique peut-être pourquoi pendant longtemps on a eu du mal à faire émerger aussi les techniques de sol vivant c'est que c'est que ça marchait tellement bien avec les engrais qu'on a pris comme référence certains indicateurs comme le nitrate on a figé les choses et le jour où on a voulu faire du sol vivant on ne comprenait plus rien à ce qu'on faisait donc pour présenter les graphes donc alors déjà j'ai affiché 4 graphes qu'est-ce que c'est que ces graphes on a sol nitrate sève nitrate sève organique azote total et les deux là dans les sèvres azote total sève azote total sève comment est-ce qu'on construit les courbes donc vous voyez qu'on a 3 à chaque fois 3 groupes le groupe couvert le groupe matières organiques et le groupe celui que j'ai considéré moi comme témoin c'est pas le même témoin que tout à l'heure donc c'est pas ration simple R c'est sans rien R comme rien ils sont issus à chaque fois nos crack points que vous voyez c'est la moyenne sur l'ensemble des modalités couverts et l'ensemble des modalités matières organiques à chaque date c'est plus ou moins critiquable parce que quand on fait des moyennes par le fait on lisse les résultats donc je n'ai pas affiché les écarts mais globalement en fait elles étaient représentatives de ce qui se passait à peu près en fait si on détaille les 7 modalités et pas juste par groupe on a les 2-3 courbes ici qui ont à peu près le même comportement que celle qui est affichée ici on s'est permis de reboucler en groupe parce qu'on avait le sentiment que ça n'abîmait pas trop les données voilà donc il y a plusieurs choses à remarquer donc déjà on parlait là on avait une grosse discussion sur les nitrates qu'est-ce qu'on voit au niveau des nitrates donc on voit qu'effectivement à la base on avait le groupe des matières organiques donc vert c'est les matières organiques à chaque fois le groupe des matières organiques qui était ici donc 4 fois plus haut que pour les couverts ou le témoin le témoin se situant au milieu je précise que sur ces graphes il faut faire assez attention parce qu'en fait quand on a fait après des tests nous de notre protocole et de la les écarts qu'on pouvait avoir avec NovaCrop sur un même échantillon on n'est pas tout à fait sûr en fait de la fiabilité des résultats on était sur du x2 potentiellement il faudrait le repréciser un peu plus donc en fait il faut vraiment prendre là il faut dézoomer et regarder vraiment de loin les ordres de grandeur et l'écart là par exemple n'est peut-être pas significatif quand on voit celui-là par rapport à ce qu'on a vu dans nos tests de protocole il paraît significatif donc voilà on est très tatillon sur là tout ce qui se passe c'est du bout des doigts et de loin donc ce qu'on voit quand même c'est que au niveau des nitrates à la base donc la première semaine on en avait beaucoup plus au niveau de la matière organique et puis on voit qu'on a une décroissance de l'utilisation des nitrates dans la sève qui peut être due à plusieurs choses parce qu'on le remarque aussi au niveau des sols en fait c'est à ce moment-là qu'on a eu notre arrêt de l'irrigation enfin notre assèchement volontaire volontairement brutal et donc c'est en partie dû à l'assèchement et pas seulement au modèle de fonctionnement la première interprétation c'est qu'effectivement comme on a arrêté l'irrigation on a fortement calmé l'activité biologique donc la minéralisation et ça nous montre à la fois ce que je veux dire c'est que ça réagit très vite c'est à dire qu'on a arrêté l'irrigation et très vite la quantité de nitrate a baissé ce qui veut dire que les plantes ont continué de pomper ce qu'elles ont pu et puis elles ont très vite asséché les sols et l'activité biologique s'est arrêté très vite et après dès qu'on a remis de l'eau bon ben là tu vas refaire une mesure de point cette semaine et on voit qu'après dès qu'on a remis de l'eau ça remonte assez rapidement la mesure de cette semaine et les prochaines semaines si c'est fait et donc une fois de plus un facteur surdéterminant dans la minéralisation du sol pour nourrir les cultures en sol vivant ça va être l'eau il va falloir faire très très attention à la régularité de l'eau parce que c'est ça qui va faire énormément varier les cultures enfin varier la nutrition des cultures un des paramètres qui met un peu le flou dans l'analyse NovaCrop il faut le dire c'est que c'est une analyse de sève et si tu as de l'eau dans ton sol ta sève son volume il y a des chances qu'il augmente que la plante elle pompe un peu plus d'eau là si tu veux on a un sol qui sèche on aurait pu s'attendre donc à ce qu'il y ait une concentration des éléments dans la sève ça a peut-être eu lieu mais on ne l'a pas vu dans les analyses par contre ce qu'on voit vraiment c'est que là on a un manque de minéralisation du sol je l'interprète plus comme ça et il y a un manque de nutrition de la plante néanmoins peut-être que sur une simple fluctuation journalière un gros coup de chaud un peu d'ombre tu peux avoir tes chiffres de concentration qui baissent parce que la circulation de la sève dans une tomate et le diamètre de la liane qui est lié en fait beaucoup à sa quantité d'eau la circulation d'eau ça bouge en l'espace de 5 minutes c'est extrêmement rapide et nous ça on le prend en compte parce qu'on le faisait à date fixe donc les résultats sont comparables entre eux par contre peut-être que dans la journée les feuilles je les récoltais c'était à 7h45 c'était 7h30 le début du travail donc à 7h45 elles étaient entre 45 et 55 je récoltais toutes les feuilles donc toujours à la même date donc c'est comparable mais peut-être que dans la journée dès qu'il y a du soleil en fait qui arrive forcément il y a une mobilité des nitrates donc en fait on n'a pas le modèle là les points ne sont pas le reflet du modèle sur la journée mais le matin mais toujours est-il que cette histoire de concentration de sève en fonction de l'irrigation ou pas ça pourrait poser des problèmes de valeur de données mais nous dans notre protocole ça ne semble pas avoir vraiment trop perturbé on sent que c'est plus la capacité du sol à minéraliser qui fournit en flux continu en nutriments la plante et donc si je retire l'eau j'ai moins de nutriments si je remets de l'eau j'ai plus de nutriments et on n'a pas vraiment de phénomène de dilution qui viendrait trop perturber les analyses voilà c'est ce qui nous a semblé et c'est pour ça qu'on s'est permis d'afficher ces courbes donc voilà sur les courbes temporelles pour les nitrates et ça c'est dans le sol voilà donc dans le sol ce qui est intéressant c'est que dans les couverts le retard de croissance et de développement au début on voit parce que là en plus on a notre point de référence à zéro donc on voit qu'on avait 0,25 en millimoles par litre sur les couverts en moyenne alors qu'on était à 1,75 en matière organique donc on a un ratio de 7 on a un ratio de 700% entre les couverts et la matière organique alors qu'on a un retard de croissance qui était au pire de 30% sur le diamètre et que 15% sur la croissance après encore une fois là on a des incertitudes elle était relativement faible sur le sol le sol c'était de l'ordre de 10% donc là on tombe 10% en dessous donc on peut en enlever un peu mais pas énormément ce qui est intéressant c'est de voir donc que sur les couverts on a peu de nitrates c'est resté relativement stable même quand on a fait sécher le sol ça c'était assez surprenant c'est quand alors que ça a baissé très très fort sur les matières organiques dès qu'on a séché le sol pouf s'arrêtait de minéraliser il y avait peu de matière organique et sur le rien on a le sentiment si les données sont à peu près propres qu'il y a eu une accumulation de nitrates pendant tout l'hiver parce que les vers de terre ils ont continué de manger l'endin ils ont sécrété des nitrates et dès qu'on a mis la culture dedans ça a pompé les nitrates pompé les nitrates pompé les nitrates et ça fait une courbe qui est trop belle pour être vraie d'ailleurs j'ai pas triché mais elle est trop belle pour être vraie donc on voit vraiment des comportements assez différents pour moi la logique elle est claire c'est que si on met beaucoup de matière organique on a une forte minéralisation on a eu une accumulation de nitrates qui ne sert pas à grand chose en fait pour produire parce que les gains de rendement ne sont pas fous on a par contre une stabilité de la nutrition de la plante qui est assez forte dès qu'on a découvert même si on assèche le sol bon dans la mesure des croissances des rendements enfin de la croissance on voyait que en couvert il y avait quand même une chute de croissance qui ressemblait aux autres donc la plante a souffert quand même en termes de croissance mais au niveau du sol bon ça se voit pas particulièrement donc en gros ces sols là il n'y a jamais de nitrate voilà parce qu'on est quand même sur des seuils très bas donc voilà ensuite l'azote total l'azote total il est assez joli là on voit bien l'assèchement là on voit bien l'assèchement clairement et en fait il est enfin cet assèchement pourquoi est-ce qu'on le voit pourquoi est-ce que sur l'azote total c'est plus enrichissant que sur le NO3 c'est aussi parce que là on voit enfin pour pousser il y a besoin d'azote et comme on voit la chute de la croissance on voit la chute de l'azote qui sont en même temps quand on met les deux graphes à côté c'est vraiment sur la même date donc on sent bien qu'avec la sécheresse il y a eu une diminution forte d'activité biologique une diminution aussi bien de production de nitrate que de mucus d'acide aminé de protéines par les vers de terre etc et donc tout a chuté l'azote total a chuté et sur les modalités MO donc étaient riches en nitrate et en azote organique tout a baissé très très fortement donc ce qui baisse le plus vite ce qui est le plus ce qui est le plus mobile on va dire le plus fluctuant c'est quand même les nitrates mais après en cas d'assèchement il n'y a plus de production d'azote pour la plante et ça c'est c'est que le N organique tout seul donc le N organique c'est azote total moins nitrate et nitrate moins ammonium qui était en élément et ce qui est intéressant donc là on est dans l'azote organique dans les sèves c'est que là on est à 600 donc on n'est pas à 0 en référence et donc on voit que le 0 il n'est pas ici et bien on voit qu'entre une modalité MO et une modalité couvert il n'y a pas une énorme différence déjà et que les modalités couvertes sont toujours au-dessus en azote organique alors qu'elles poussent un peu moins alors qu'elles ont moins de nitrate mais malgré tout elles ont un taux d'azote organique qui est un peu plus élevé et qui reste toujours un peu plus élevé mais qui se rejoint le jour où ça sèche et on voit que le taux d'azote organique ne descend pas à des niveaux trop bas parce que sinon de toute façon ça serait létal pour la plante elle a besoin d'avoir des tissus qui contiennent de l'azote et des molécules organiques ce qui est intéressant je ne l'ai pas mis c'est les citoques en histogramme oui après on va sortir les histogrammes c'est de se rendre compte que dans les ordres de grandeur en gros l'azote totale dans toutes les valeurs extrêmes qu'on a il est au mieux dans les plus hautes valeurs l'azote total est composé de 50% de nitrate dans les valeurs les plus importantes de nitrate et dans les valeurs les plus faibles de nitrate dans les modalités couvertes où il n'y a pas de nitrate c'est quasiment 100% de l'azote de la plante qui est de l'azote organique voilà donc quelque part c'est peut-être un peu exagéré de le dire comme ça mais le nitrate c'est quelque chose d'assez optionnel en fait on a des plantes qui poussent avec de l'azote organique il y a peu de nitrate dans le sol dans certaines modalités il y a très peu de nitrate dans le sol très peu de nitrate dans la plante et pourtant ça pousse dans un milieu naturel on a une couverture photosynthétique partout où il n'y a pas d'accumulation où il n'y a pas d'accumulation de nitrate probablement la forme principale de l'azote dans le système c'est les formes organiques et donc la question c'est est-ce qu'il y a des transferts du sol à la plante jusque dans le fruit puisqu'en fait un des soucis c'est que la bibliothèque qu'on a nous trouvé nous dit que les racines sont capables de prendre des formes organiques d'azote dans le sol les racines les cellules des racines donc les cellules des racines se poussent mangent du mucus de verre de terre sous forme d'acide aminé de protéines on ne sait pas trop quoi mais on ne sait pas si elles sont capables de le renvoyer aux feuilles en haut or là ces analyses commencent à nous suggérer que oui parce qu'on a des tomates en couvert permanent dans lesquelles il y a très peu de nitrate beaucoup d'azote organique et ça ne pousse pas si mal parce que j'ai des baisses de rendement qui sont assez faibles enfin des baisses de croissance qui sont assez faibles donc on a bien l'impression c'est à confirmer parce qu'on n'est pas dans une démonstration scientifique hyper rigoureuse mais on a quand même bien l'impression d'avoir des tomates qui poussent bien qu'ont de la croissance et avec très très peu de nitrate dans tout le système phase très exploratoire avant la preuve scientifique bien rigoureuse répétable tout ça tout ça parce que évidemment mesurer sous quelle forme les racines absorbent l'azote le font circuler dans la sève c'est des analyses qualitatives qui sont plus compliquées à faire que des analyses quantitatives donc là c'est des données qui nous disent la quantité d'azote dans les nitrates la quantité d'azote sous forme de nitrate dans les matières organiques dans les couverts et dans le témoin l'azote total dans les modalités matières organiques dans les modalités couverts non pas l'azote total mais l'azote que organique dans les couverts dans les MO et dans rien et là c'est la même chose pour les deux premières dates et pour les deux dernières donc c'est les deux premières en bas on va peut-être faire un truc logique donc globalement qu'est-ce qu'on voit là on a l'azote total qui est composé du nitrate et de l'azote organique donc ça plus ça grosso modo ça donne ça et donc on voit que l'azote total effectivement il y a plus d'azote total dans les modalités avec de la matière organique donc on a donné beaucoup à manger à notre sol et globalement il y a un peu plus d'azote dans la plante puisque là on est sur la sève donc il y a un peu plus d'azote dans la plante mais au final la différence avec les couverts n'est pas non plus monstrueuse pour préciser les barres d'erreur c'est les écarts types donc on ne peut pas trop faire des histoires de est-ce que ça enfin ils se chevauchent ou pas est-ce que les barres d'erreur se chevauchent ou pas mais par contre ce qu'on peut voir c'est que là c'est quand même très grand l'écart type et donc il y a des chances que ça soit quand même à peu près le même niveau d'azote total oui la différence n'est pas monstrueuse sur ce graphe là mais bon là on a quand même pas mal de points tout mis bout à bout ça en fait quand même un certain nombre mais justement comme l'écart type est grand ça ramène au même niveau et par contre sur les matières ce qui est intéressant c'est que sur l'azote organique quelles que soient les modalités on est quand même quasiment dans le même ordre de grandeur on a un peu plus d'azote organique sur les couverts mais c'est pas ultra significatif non plus là où c'est relativement significatif c'est quand même sur les nitrates puisqu'on a des des valeurs quand même toujours très basses en sève dans les couverts et c'est là c'est en matière organique qu'on a quand même toujours les valeurs les plus hautes et les plus énormes donc c'est juste pour comparer globalement ces trois compartiments d'azote azote total azote organique et azote nitrate et ce qui ressort comme grosse tendance c'est que sur l'azote total c'est dans un mouchoir de poche mais on a l'impression que sur les hameaux comme on a beaucoup de nitrate en fait ça vient se rajouter sur l'azote organique c'est vraiment dans un mouchoir de poche et ici les modalités matières organiques semblent avoir plus d'azote parce qu'en fait il y a du nitrate qui s'ajoute en plus dans l'ensemble du système et c'est là que je dis qu'on a vraiment le sentiment quand on regarde ces graphes que si on met trop il arrive un moment quand on nourrit nos sols où on en met un peu trop il apparaît des nitrates qui ne servent pas à grand chose qui n'ont pas un énorme impact sur le rendement puisque je considère que moi la perte de rendement sur les couverts elle s'explique par la concurrence et non pas sur la présence ou l'absence de nitrate mais sur une concurrence forte sur tous les éléments et donc on peut considérer alors parce que si on détaille modalité par modalité on voit que c'est dans les WMO qu'on a quand même les taux les plus importants donc on peut considérer que dans nos modalités matières organiques on a commencé un peu trop nourrir les sols pour des gains de rendement qui ne sont pas du tout significatifs ça génère des nitrates et ça ne sert pas à grand chose voilà c'est à peu près clair et là donc on a à nouveau la séparation première date je la mets au dessus ça va mieux et les deux dernières dates donc les deux premières les deux dernières quand c'était trop mouillé quand on a asséché et donc ce qui est intéressant c'est sur l'organique quand on a asséché on voit que là on est vraiment sur des données qui sont hyper stables et il reste toujours tendanciellement un peu de nitrate en plus dans les modalités en matière organique et on les retrouve dans l'azote totale donc on a le sentiment que toutes nos tomates en gros elles sont bien fournies en azote quand on regarde les abacs de référence que donnent nos vacrotes notamment on a même des tomates riches en azote elles ont beaucoup d'azote organique c'est chouette et par contre sur les hameaux il y a du nitrate en plus et ça ça rejoint ce qu'on voyait tout à l'heure sur le graphe un peu bizarre là où on se disait c'est vraiment le nitrate qui sépare nos groupes voilà c'est le nitrate qui est surdéterminant et qui est une autre façon de le confirmer aujourd'hui mon regard c'est de dire que sur des modalités matière organique ou couvert si je commence à voir apparaître des nitrates un peu trop important donc quel ordre de grandeur quel chiffre ça veut dire que j'ai trop mis on est arrivé dans le trop on est arrivé dans le trop ça ne servait à rien d'en mettre autant ça ne veut pas dire qu'on va forcément avoir des effets sanitaires gravissimes et encore qu'on n'a pas pris le temps de faire le tour si globalement sur les WMO on n'avait pas des petits problèmes de santé ou inversement sur les couverts je ne sais pas c'était plutôt les problèmes de santé qu'on avait étaient plutôt imputables à l'eau et à la manière dont on a aussi coupé, feuillé remis de la paille remis du gazon clairement on n'aurait pas géré grand chose sur les problèmes sanitaires voilà c'est ça je voulais aussi déjà pas trop le temps pas trop les moyens puis on voulait laisser les choses s'exprimer pour voir est-ce que ça se résorbait est-ce que ça se développait par exemple on a de la cladosporiose qui apparaît depuis 15 jours 3 semaines c'est très probablement dû à l'assèchement des sols un peu brutal qu'on a provoqué le stress donc sur une trate il y a peut-être un autre problème d'une union sur les deux sur les pucerons on peut voir des choses mais est-ce que c'est la trop grande présence de nitrate qui fait le puceron ou est-ce que c'est la trop faible présence de l'azote organique le problème c'est que dans les analyses qu'on avait avant des analyses comme NovaCrop l'azote organique c'était difficile à mesurer et tu n'avais pas d'analyse qui te le montrait donc tu vois c'est pas toujours évident de le voir donc aujourd'hui c'est ça la conclusion qu'on tire c'est dès qu'il apparaît des nitrates dans le système c'est qu'en fait on en a trop mis ça ne servait à rien de s'énerver dans le système en maraîchage sur le vivant sachant que il n'y a aucun engrais azoté dans un système où tu vas mettre des engrais azotés sous forme de nitrate évidemment il y en aura toujours un peu c'est obligatoire voil y volou je crois qu'on a fait le tour ça c'est la suite du travail c'est la suite du travail qu'on n'a pas eu le temps de faire donc c'est une matrice de corrélation donc je vous ai montré une première partie de comment est-ce que c'était avec tout à l'heure l'analyse par composante principale comment regarder de très loin ce qui se passait une deuxième manière de faire c'est aussi de regarder les corrélations entre les différents indicateurs c'est un peu ce que faisait d'ailleurs ce que je vous ai montré avant mais en gros c'est si j'ai un paramètre qui bouge est-ce que l'autre il bouge c'est ça et est-ce qu'ils bougent ensemble donc les deux droites elles les augmentent les deux quand il y en a une qui augmente ou alors est-ce que quand il y en a une qui augmente il y en a une qui descend ça permet de savoir ce genre de choses et donc sur cette carte grosso modo quand c'est noir c'est des corrélations inverses c'est-à-dire que si vous avez un paramètre qui monte parce que là vous avez tous les paramètres ici tous les paramètres là et donc si vous avez du noir c'est que c'est des indicateurs avec des corrélations inverses s'il y en a un qui monte l'autre il a tendance à descendre et plus c'est clair plus vous avez des corrélations dans le même sens alors ce qui est rigolo c'est qu'ici vous avez tous les micronutriments macronutriments et donc comme c'est plutôt clair ça veut dire que quand les nutriments il y en a beaucoup tous ensemble ou peu tous ensemble voilà tous les micronutriments ont tendance dans le système à être présents tous ensemble et ce qui fait jouer beaucoup ça c'est l'irrigation le bord il a une corrélation qui semble inverse avec la conductivité alors on n'est pas sur du noir 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 on est sur du un peu noir mais le bord a l'air d'être inversé avec beaucoup d'autres éléments le chlore donc on a le chlore sol chlore sève là il y a bien une corrélation inverse l'algo nous dit qu'il y a bien une tendance inverse bon il n'y a pas besoin d'être un génie pour le voir sauf sur le sol vivant alors ça c'est assez marrant sur le sol vivant sur le sol couvert on a dans le sol des taux de chlore qui sont restés assez bas d'accord et pourtant en sève ça a monté alors ça je pense l'interpréter parce qu'en fait c'est du chlore qui est un peu en dessous puisque là on analyse le chlore sol sur les 30 premiers centimètres mais en dessous j'ai les vieux engrais des anciens occupants du site et je pense qu'il y a du chlore puisque c'était des engrais minéraux dont on a augmenté la conductivité avec du chlore donc dans l'argile il y a du chlore et donc ce qui est très rigolo notamment j'ai repris toute la base de données de NovaCrop je me suis amusé à mettre en gros toutes les analyses de chlore que j'avais à disposition sur un graphe et ça fait un truc tout droit c'est à dire qu'en fait il y a autant de plantes qu'il y avait 200 ppm de chlore que 2000 ppm que 20 000 ppm en gros le chlore semble complètement indépendant des autres éléments en fait la plante l'absorbe et puis ça s'accumule et elle a pas l'air d'en faire grand chose bien que là ça baisse un peu bon mais c'est peut-être l'erreur de mesure mais on voit qu'on a des grosses tendances où ça s'accumule dans la plante et on ne sait pas trop à quoi ça c'est là on est typiquement dans l'erreur de mesure sur le sape enfin la sape c'est du coup les sèvres erreur de mesure enfin erreur de mesure incertitude que j'ai dit tout à l'heure dont j'ai parlé tout à l'heure et globalement ce qu'on voit c'est que dans les matières organiques de notre sol le chlore a tendance à être pompé par la plante parce que là on est à zéro en plus donc il y a vraiment l'origine est à zéro donc là il n'y a vraiment plus de chlore dans le sol par contre là on ne démarre pas à zéro on démarre à 1000 et ça monte à 4000 donc on a une augmentation de 4 du taux de chlore et dans la base de données d'analyse qu'on a j'en ai trouvé des beaucoup beaucoup plus élevés encore c'est un petit mystère pour moi le chlore c'est qu'est-ce que ça fout là-dedans enfin il y a tout un débat sur le chlore c'est à quoi il sert vraiment et sachant que c'est des taux qu'on a retrouvés non seulement sur les tomates enfin pour dire que c'est vraiment lié au site on l'a aussi retrouvé dans les concombres là-bas on a quelques nova crop comme je vous disais tout à l'heure et il y en a aussi donc c'est vraiment peut-être l'hypothèse ça vient du sol et ça vient des anciens engrais ça typiquement le chlore je voulais le faire ce week-end j'ai pas eu le temps l'idée c'était d'aller chercher des feuilles de tomate chez des producteurs dont je connais l'historique des sols et où je sais qu'il n'y a jamais eu d'enrichissement en engrais chimique pour voir si la courbe a fini à 4000 ou si elle reste autour de 1000 et voir c'est quand même une question qu'est-ce qu'on met dans les engrais enfin je veux dire quand vous évaluez par exemple le besoin de la tomate dans la bibliographie on ne vous parle jamais du chlore on ne vous dit pas la tomate a besoin de chlore et puis bizarrement quand vous regardez les compositions d'engrais on en met beaucoup pour monter la conductivité des engrais pour faire tout un tas de trucs et vous vous dites attendez mais je ne sais pas j'ai du mal à comprendre le débat on va enrichir les engrais avec un élément qui n'est pas censé rentrer dans la nutrition de la plante on la voit s'accumuler dans les cultures ça ne pose pas un problème à la fin qu'est-ce qui se passe peut-être une histoire de gradient électrochimique pour pomper pour pouvoir l'emmener plus facilement si on gave le sol en chlore on change sa conductivité enfin la conductivité de la solution ils mettent du chlore pour obliger les plantes à absorber l'engrais sauf qu'elles absorbent du chlore et elles accumulent du chlore on est d'accord c'est un outil technique pour faire avaler des engrais à la plante sauf que la plante elle se gave quand même de chlore qu'est-ce que ça a une importance comment ça se gère par la plante et quand tu manges ta tomate gavie de chlore bon je veux dire tu manges du sel du NaCl c'est pas un drame non plus mais je trouve ça un peu surprenant que dans les référentiels de besoins nutritifs des plantes on ne te parle jamais du chlore puis tout d'un coup on en met beaucoup et puis personne ne se pose la question est-ce que c'est grave ou pas déjà pour la plante a priori elle n'en fait pas grand chose a priori elle n'en fait pas grand chose ça fait que tu veux monter et elle ne l'utilise pas dans les tissus par contre on ne sait pas trop ce que ça devient vaste sujet ce que je trouve intéressant c'est de voir que les couverts ont permis d'avoir des taux de chlore dans le sol sans commune mesure avec ce qu'on a sans couvert et d'ailleurs on a fait une analyse trèfle une analyse sève trèfle et sève menthe où là on a pris les feuilles du trèfle et de la menthe et c'était gavé de chlore ça a été consommé par le couvert et ça retend au sol en fauchant ça retend au sol en fauchant on va faire un tour de chlore on balède le chlore on le promène donc c'était un de nos questionnements ici c'est que si on avait un gros gros déséquilibre dans une accumulation d'un minéral quelconque dans les engrais c'est quand même une réflexion c'est que c'est plus facile d'en rajouter que d'en retirer sur les éléments du sol si vous avez saturé votre sol en un élément indésirable c'est pas forcément simple de s'en débarrasser vous pouvez essayer de lessiver ou quoi ça marche pas mais on a eu le problème chez un producteur là où on avait des composts enrichis en tout et n'importe quoi on s'est retrouvé avec un ratio carbone azote de 2 dans le compost je n'ai jamais vu ça je ne savais pas que c'était possible et évidemment ça tuait les vers de terre il n'y a pas beaucoup de plantes qui arrivaient à pousser bien dessus on a essayé de lessiver et lessiver on a dû remonter le cessure à la 4 mais pas beaucoup plus quoi c'est à dire qu'il y avait tellement tout avait été mis dedans des cendres tout un tas de trucs et donc et donc je n'avais jamais été confronté à cette situation là mais un sol trop riche comment je fais pour l'appauvrir ben là il y a un début de solution c'est que c'est les couverts qui pompent les excès et qui permettent un développement à peu près harmonieux il faudrait faire un couvert le récolter pour ne pas qu'il serait un tel bon sol oui ben après s'il repompe tous les ans moi ça me va mon couvert il est un peu riche en chlore bon ben voilà mais mais voilà bon ça n'a pas empêché malgré tout les tomates en couvert d'accumuler du chlore aujourd'hui voilà le résultat principal qu'on peut tirer de tout notre dispositif c'est que globalement on peut faire pousser des tomates avec des couverts il va falloir un peu mieux gérer les couverts il va falloir qu'on gère beaucoup mieux notre irrigation parce que ça a généré des problèmes sanitaires et puis des petites fluctuations de croissance un peu fortes globalement on se rend compte qu'on arrive à faire pousser des tomates sans nitrate et donc là se pose vraiment la question de comment ça se passe quand une plante pousse avec uniquement des formes d'azote organique quelles sont ses formes organiques etc est-ce qu'on a une amélioration sanitaire globale du fait de ne pas avoir de nitrate ou en tout cas d'avoir des formes d'azote organique suffisamment importantes voilà c'est plutôt encourageant maintenant je pense que pour la saison prochaine on sait bien comment s'y prendre il va falloir calmer beaucoup mieux les couverts au démarrage les faucher plus avant d'amener la culture avant de planter la culture meilleure gestion de l'irrigation refaire quelques analyses nova crop pour reconfirmer tout ça et puis et puis je pense que je pense que ça va rouler voilà ce qui était un peu décevant pour tout le monde ici ça a été cette mauvaise gestion de l'eau et puis en même temps ça nous a permis de dire tellement de choses dans les analyses que voilà ma foi c'est la vie on va positiver et malgré tout voilà on a des belles cultures des grosses lianes ils sont beaux quand même et peut-être un dernier point sur la biodiversité puisque c'était un des grands questionnements cette année et là on a vu évoluer un peu les choses notamment avec l'analyse nématode et l'analyse micro-organisme ce qu'on croit comprendre aujourd'hui quand on reconstruit des systèmes comme ça dans les grandes lignes c'est qu'on on l'a évoqué tout à l'heure on retrouve très vite toute la biodiversité microbiologique ça profite et même celle des insectes celle qui mange les matières organiques mortes ça revient très très vite c'est à dire que toutes les bactéries les champignons qui bouffent les matières organiques ça revient les petits insectes aussi qui vont manger les champignons les bactéries et puis les nématodes notamment tout ça ça revient très vite on l'a vu dans les analyses en un an et demi tout le monde est là donc ça j'ai même pas d'inquiétude et je vois pas vraiment ce qu'on pourrait faire de mieux peut-être réinoculer un peu de litière forestière pour que ça aille encore plus vite pour ramener des bestioles mais on a l'impression qu'il suffit de mettre la matière organique de mettre un peu d'eau puis ça y est tout le monde à partir du moment où on a remis les couverts végétaux vivants on a aussi vu revenir un certain cortège de biodiversité au dessus du sol qu'on a mesuré et on voit que ça revient très très vite mais c'est encore un cortège ça profite des composeurs et ou qui vit plus ou moins en symbiose avec le couvert végétal au dessus du sol j'aurais un peu du mal à décrire les fonctions de cette biodiversité mais on voit qu'elle revient donc après sur la sur la plante qu'on veut utiliser comme couvert végétal on voit que plus c'est poussant plus c'est ligneux plus ça va générer de concurrence et plus ça va produire de biomasse plus vous avez une plante qui est justement non ligneuse comme un trèfle moins ça va produire de biomasse et moins ça va être concurrentiel bon c'est assez général mais on voit que la luzerne par exemple n'est pas très concurrentielle non plus parce qu'elle n'est pas dense du tout ce qui semble par contre ne pas vraiment revenir comme biodiversité si rapidement que ça je l'évoquais tout à l'heure c'est les mycorhizes on a l'impression que c'est quelque chose qui va mettre plus de temps à revenir les anéciques évidemment c'est un taux de reproduction ça met un an pour être adulte donc on les attend encore on n'a pas observé j'en ai pas encore observé donc pour l'instant on n'a que des épigées qui sont là en nombre en nombre les épigées en nombre oui il y en a la dose oui alors on n'en a pas ramené beaucoup on a ramené un fond de caisse sur chaque ordain et pendant 6 mois ça se multiplie très très vite et donc j'ai envie de dire la mise en place d'un système de couvert végétal pour faire de l'autofertilité de la production de carbone ça c'est assez rapide ça semble fonctionner tu fauche ton trèfle il est très vite mangé par la vie du sol tu fauche ta menthe elle est un peu moins vite mangée par la vie du sol mais elle est mangée quand même parce qu'elle est ligneuse donc ça met un peu plus de temps enfin tout ça se remet très vite en marche et en fait peut-être ce qui manque comme biodiversité ça serait peut-être certains compartiments du sol comme les mycorhizes ça encore peut-être il faudrait qu'on le mesure mieux l'an prochain mais ce qui semble vraiment pas revenir tout seul c'est ce qu'on va qualifier la protection biologique intégrée c'est-à-dire tous les insectes prédateurs qui vont manger nos pucerons qui vont manger nos tous nos acariens qui nous embêtent etc ça on a notamment perdu une culture de concombre sur l'autre site parce que les pucerons se sont pointés bon là aussi une gestion de l'irrigation qui était loin d'être au top les pucerons se sont pointés on a essayé deux traitements bon ça ne servait à rien il y en avait tellement que c'était vraiment la folie furieuse et si on a eu les allurodes ? on a un peu les allurodes et donc on a le sentiment que sur le cycle de l'auto-fertilité il n'y a pas grand chose à faire pour que ça se mette en place par contre sur la gestion sanitaire de la culture il va falloir créer et amener une biodiversité amener un habitat pour une biodiversité très spécifique elle ne va pas revenir toute seule il va falloir l'étudier et se dire telle bête mange les pucerons telle bête mange ceci telle bête mange cela quel est son habitat combien d'habitats il faut que je mette est-ce qu'il lui faut une forme de nourriture auxiliaire l'hiver comment je fais des plantes banques on appelle ça des plantes banques des plantes qui vont abriter cette biodiversité pendant que la culture n'est pas là il y a sans doute encore plein de choses à faire sur les couverts mais on sent qu'il va falloir y réfléchir plus finement et autant pour l'auto-fertilité j'ai envie de dire n'importe quelle plante fera le boulot autant qu'elle fait des racines et des feuilles ça fera de la biomasse ça structurera le sol ça résoudra les excès de chlore ça fera tout ça par contre pour avoir une biodiversité fonctionnelle il va falloir réfléchir plus finement quelles plantes on met pour quels insectes pour quels cycles etc voilà je vous remercie de votre attention je vous remercie je vous remercie